Bonsoir à tous. Je vais vous inviter à prendre place. Est-ce que vous m'entendez bien? Non? Bonjour, bienvenue. Merci de vous être déplacée en grand nombre. Merci d'être ici pour participer à cette consultation publique en droit d'initiative. Alors, mon nom est Sonia Dumont. Je travaille pour l'organisme Conversité. Nous sommes une OBNL qui travaille en participation citoyenne depuis plus de 25 ans, à la fois à Montréal, dans les différents arrondissements et ailleurs au Québec. Je suis accompagnée ce soir de Lydia Gaudreau, qui est à votre gauche de la salle, et de Claire Guénard pour nous assurer du bon fonctionnement de la soirée. Je vous informe dès le départ que la soirée est webdiffusée. Ça marche bien, messieurs, la technique? C'est bon. Donc, la soirée est webdiffusée. Alors, je ne pense pas que je suis dans le bon ordre. Attendez. Je ne suis pas du tout dans le bon ordre. Voilà. Alors, le déroulement de notre soirée, ce soir, ça va être en quatre blocs. Donc, on va commencer par se mettre le projet en contexte, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer notre rôle, le déroulement de la consultation publique, parce que ce soir, c'est la première étape d'une autre, d'une série d'étapes. Par la suite, il y aura une présentation par l'arrondissement et une présentation par les responsables de la pétition. On va ensuite faire une pause, puis ce sera le moment où on vous expliquera le déroulement pour les questions. Puis, on va terminer notre soirée par une période de questions. Donc, on a trois blocs, dans le fond, avec une pause juste avant la période des questions. OK. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord. Donc, dans le cadre de la consultation en droit d'initiative, notre rôle et notre engagement chez Conversité, c'est d'encadrer la consultation publique. Alors, on va s'assurer d'attribuer et de faire respecter les droits de parole, de permettre un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, d'agir avec les participants et participantes de manière équitable et respectueuse, de nous assurer d'une démarche qui va être transparente et objective, d'effectuer les comptes rendus des consultations, d'analyser les mémoires qui seront déposées au greffe, ainsi que les opinions exprimées durant la consultation, et nous rédigerons et remettrons à l'arrondissement un rapport de la consultation publique. Et ce soir, nous serons également les gardiennes du temps. Donc, moi et Lydia seront les gardiennes du temps. Alors, ça se peut que vous nous voyez faire des signes à des moments X pour vous demander soit d'accélérer votre question ou peut-être de conclure. Alors, on va se donner des codes de conduite. Alors, ça, c'est notre engagement comme organisme. En tant que participants, nous, ce qu'on demande toujours à nos salles, c'est de s'engager à s'écouter les uns les autres, de participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture, puis de mettre entre parenthèses l'intérêt individuel au profit de l'intérêt collectif. Ça, ce sont des règles qui nous animent dans chacune de nos consultations. Donc, on va se mettre un petit peu, je sais que c'est écrit très petit, l'idée, ce n'était pas de vous les lire point par point, mais c'est simplement pour vous mentionner que le droit d'initiative en consultation publique, c'est un outil de démocratie participative qui est prévu dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Et le droit d'initiative permet à la population montréalaise d'initier la tenue d'une consultation publique. Donc, dans le cadre qui nous concerne, le contexte débute avec le dépôt au Conseil de l'avis de motion du 3 juin 2019 sur le règlement modifiant, puis là, je ne vous lirai pas tout, le règlement modifiant, le règlement relatif à la circulation, voilà. Et donc, on débute avec le dépôt du projet de pétition qui a été déposé le 7 juin. Et donc, vous voyez, il y a une série d'actions avec des règles très strictes au niveau du nombre de jours qui doit être respecté. Et on vous a encerclé là où on se trouve ce soir, à savoir la tenue de la première séance de consultation publique. Donc, les dates importantes qu'on a à retenir dans notre cas, c'est le 3 juin, le dépôt au Conseil de l'avis de motion, la première soirée ce soir de consultation, il y en aura une deuxième le 19 février, puis le dépôt du rapport est prévu le 4 mai 2020. Donc, on vous l'a remis aussi un peu sur une ligne du temps qui vous démontre les étapes qui nous ont menées jusqu'à ce soir. Donc, en fait, c'est un peu la même information, mais qu'on a présentée différemment. Donc, on voit très bien qu'on part de votre gauche à juin 2019 pour en arriver aujourd'hui à janvier 2020. Donc, on a un avis de motion de règlement le 3 juin, le dépôt du projet de pétition le 7 juin. En juillet, il y a eu le lancement de la période de signature, le 5 plus précisément. La période de signature s'est échelonnée au mois d'août 2019. En septembre, la pétition a été déposée officiellement le 24. L'analyse de sa conformité a été effectuée le 15 octobre et le calendrier des préparatifs pour la tenue s'est déroulé le 4 novembre. Donc, l'avis qui a été diffusé, l'avis public de la tenue de la consultation a été diffusé le 4 janvier. La documentation a été mise à disposition aussi des citoyens le 4 janvier et ce soir, c'est la première partie de la consultation. Ce soir, c'est la première partie de la consultation qui concerne la présentation des dossiers. Le 19 février, on va se retrouver pour l'audition des mémoires et des opinions verbales. Le 19 février, puis je vais vous revenir avec tout ça à la fin. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'entrée de jeu, mais je vais boucler en vous redonnant les informations pour l'audition des mémoires. Et on retrouve la troisième étape qui est celle de la rédaction du rapport, le dépôt, pardon, du rapport qui est prévu toujours le 4 mai 2020. Donc, ce qu'on a à retenir, c'est le 21 janvier ce soir, le 19 février pour l'audition et le dépôt du rapport le 4 mai. Donc, ce soir, première séance, présentation des dossiers. Alors, qu'est-ce que le droit d'initiative nous dit? Le droit d'initiative nous dit que ce soir, ce sont les représentants de la ville ou, selon le cas échéant, des représentants qui vont présenter le dossier, qui vont répondre aux questions des citoyens et les responsables de la pétition sont appelés à exposer les raisons qui ont motivé leur demande d'une consultation publique. Donc, c'est notre cadre de conduite pour ce soir. Ça va pour tout le monde? Parfait, on y va. Donc, on va commencer dès maintenant par la présentation de l'arrondissement. Donc, ce sera Mme Marie-Claude Leblanc, qui est la directrice de l'arrondissement. Bonsoir tout le monde. J'essayais de me le mettre à ma grandeur, mais je ne vais pas le défaire. Alors, mon nom est Marie-Claude Leblanc. Comme l'a dit Sonia, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Mon rôle ce soir, c'est de présenter le dossier basé sur les décisions du conseil d'arrondissement et de répondre à vos questions. S'il y a des questions qui demeuraient en suspens, les réponses seraient communiquées dans la mesure du possible avant le 19 février. Avant de débuter ma présentation, je tiens à remercier toute l'équipe de l'arrondissement qui est là ce soir pour nous soutenir au niveau logistique, donner les informations et aussi à l'équipe de conversité. Plan de stationnement à Outremont. Extrait de l'avis de motion du 3 juin 2019. Depuis plusieurs années, l'arrondissement reçoit de nombreuses plaintes relatives aux règles de stationnement alternatif et plus précisément sur leur charnière au cours de laquelle il est obligatoire de déblasser les voitures. À maintes reprises, les citoyens ont demandé d'abolir ce système de stationnement alternatif. Les objectifs de la refonte Simplifier la signalisation, gérer efficacement le stationnement et investir les profits générés par les revenus supplémentaires dans des mesures de transition écologique, réduction des GES, transports actifs et verdissement. Les principes de la refonte Abolir le stationnement alternatif Augmenter la disponibilité des espaces sur rue Permettre aux résidentes et résidents d'Outremont, détenteurs d'un permis de stationnement annuel et aux détenteurs d'un permis de stationnement mensuel ou journalier payant de se stationner sans limite de temps sur toutes les rues de l'arrondissement à l'exception des plages horaires prévues pour le nettoyage, des zones réservées pour les autobus scolaires, les personnes à mobilité réduite et des débarcadaires. Permettre aux non-détenteurs de vignettes de se stationner pour une limite de temps d'une durée de 2 heures, de 8 heures à 22 heures du lundi au dimanche sur l'ensemble des rues de l'arrondissement à l'exception des plages horaires prévues pour le nettoyage, des zones réservées pour les autobus scolaires, les personnes à mobilité réduite et débarcadaires. Permettre à tous les utilisateurs de se stationner gratuitement sans limite de temps de 22 heures à 8 heures du lundi au dimanche sur l'ensemble des avenues de l'arrondissement. Au niveau du développement durable, cette refonte globale de la réglementation de stationnement contribuera à assurer un aménagement urbain centré sur les déplacements actifs et collectifs tout en procurant une meilleure qualité de vie aux citoyens de l'arrondissement. Les profits générés par la refonte du stationnement seront investis dans des mesures de transition écologique pour favoriser, comme je le disais précédemment, la réduction des GES, les transports actifs et le verdissement. Le 19 juin 2019, il y a eu une soirée d'information au Centre communautaire intergénérationnel, ici même. Il y a une présentation publique par le maire, écoute des préoccupations, des enjeux et réponse aux questions et aux commentaires des citoyens et citoyennes. Le 4 juillet, il y a eu adoption au Conseil de la refonte qui incluait permis journalier pour les visiteurs et zones uniques de stationnement, la zone 1, couvrant l'ensemble de l'arrondissement. Il y a eu aussi des changements à l'avis de motion, instauration de 50 permis journaliers pour visiteurs gratuits, par adresse, via la plateforme en ligne, instauration d'un permis pour les résidents à faible revenu et instauration d'un permis annuel pour les commerçants et institutions. Depuis le 4 juillet, il y a eu des changements. Entre autres, il y a eu l'ajout d'un ray à l'intersection Kerb et Charles-Édouard et Kelvin et Saint-Germain. On a ajouté deux places de stationnement destinées à Communautaux, ici au Centre communautaire intergénérationnel. Il y a eu l'implantation d'une zone de stationnement pour personnes à mobilité réduite sur l'avenue Stuaire. On a aussi modifié la plage horaire du débarcadère du CPE de l'avenue Manceau. On a implanté une zone de débarcadère réservée aux personnes à mobilité réduite sur le boulevard Deleur à la suite de travaux de sécurisation de la traverse entre le collège et le petit collège Stanislas. Implantation d'une zone de débarcadère réservée aux personnes à mobilité réduite sur l'avenue Ducharme. Implantation d'une zone de débarcadère réservée aux personnes à mobilité réduite sur l'avenue Stuaire. Conversion d'une zone de livraison en zone de débarcadère devant l'école Paul-Gérin-Lajoie sur l'avenue Bloomfield. Modification de l'emplacement d'une zone de débarcadère de garderie et des plages horaires suite à l'implantation d'une saillie à l'avenue du Verger. Aussi, convertir la zone de débarcadère d'une durée maximale de 30 minutes en zone réservée pour les autobus scolaires devant l'école Paul-Gérin-Lajoie. Implantation d'une zone de débarcadère pour personnes à mobilité réduite sur l'avenue Ducharme. Il y a eu certains amendements au règlement sur les directives autour de l'obtention de permis de stationnement pour les résidents résidentes, employés et mesures de faible revenu. Alors, permettre l'obtention d'un seul permis de stationnement annuel à chaque détenteur d'un certificat d'occupation présent exclusivement dans l'arrondissement. Permettre l'obtention d'un permis de stationnement annuel pour un nombre maximum de quatre véhicules ayant un lettrage clairement identifié au nom de commerce présent exclusivement dans l'arrondissement. Permettre pour les six premiers mois, soit de janvier à juin 2020, uniquement, la réduction du prix de moitié d'un permis de stationnement mensuel aux employés occupant un emploi dans chaque emplacement détenteur d'un certificat d'occupation présent exclusivement dans l'arrondissement et préciser la définition de la mesure de faible revenu. Aussi, des amendements au règlement concernant la compréhension de la procédure entourant l'émission des permis de stationnement, révision du texte énonçant les documents justificatifs pour l'émission des permis annuels et des permis annuels destinés aux ménages à faible revenu, révision du texte énonçant les documents justificatifs pour l'émission des permis annuels et des permis annuels destinés aux véhicules commerciaux. Au niveau des mesures d'apaisement, suite à l'analyse des services de l'arrondissement, le comité sur la circulation et le stationnement recommande l'installation des 47 dos d'âne. Vous avez le tableau qui est juste à votre droite. Ils ne sont pas encore installés, mais ils s'en viennent au printemps. aussi retrait de stationnement sur un des côtés de la rue à la demande de citoyens et citoyennes et à la suite de pétitions, le comité sur la circulation et le stationnement recommande le retrait de stationnement sur cette avenue de La Brunante, Champagnard, Courcelette, Durocher, Glencoe, Hazelwood et Nelson. Au niveau du transport actif, il y a eu l'annonce d'un projet pilote d'une durée d'un an pour un lien cyclable reliant le principal campus de l'Université de Montréal avec son nouveau Campus 1000. Ajout de voies cyclables sur les avenues Stuart, Lajoie, Manceau, temporairement, Wiseman et Outremont, la piste du chemin de la Côte-Sainte-Catherine sera reliée avec celle qui est déjà aménagée sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans le Nouvelle-Outremont. Sens unique sur des tronçons de l'avenue Wiseman et de l'avenue Stuart. Prohibition de stationnement sur une section de l'avenue Lajoie et un tronçon du côté ouest de l'avenue Stuart. Vous pouvez voir le tracé de la piste cyclable entre les deux campus. Juste pour votre information, sur la flèche verte, entre Manceau, et Thérèse-Lavoie-Roux sur Wiseman. On n'a pas pu faire le prolongement étant donné des travaux, mais ça devrait être changé au printemps. L'arrondissement a déployé plusieurs moyens de communication avec ses citoyens et citoyennes depuis la refonte pour bien les informer. Une ligne téléphonique dédiée au stationnement a été créée, le 514-261-3955. Un adresse courriel désigné à mobilité.durable.ville.montréal.qc.ca. Aussi, plusieurs communiqués et avis publics ont été diffusés. Des avis aux portes des résidences. Vous devriez en avoir reçu un chacun à votre adresse lors de l'installation de la nouvelle signalisation dans les médias sociaux, des communiqués et des publicités, sur nos plateformes Facebook, sites Web et infolettres et au comptoir du Bureau d'accès Montréal. On a aussi développé un dépliant d'informations numériques qui sera mis à jour naturellement lors de l'application de la réglementation pour le 1er février après la fin de la tolérance et une version imprimée sera distribuée par la poste. Une lettre adressée à tous les résidents résidentes d'ici la fin février pour l'obtention d'un code unique pour les 50 permis journaliers pour visiteurs. Vous pourriez inscrire votre code unique sur un site Internet pour pouvoir obtenir vos vignettes gratuites. Affiche jaune en coroplast dans l'ensemble des rues de l'arrondissement et selon les besoins d'autres communications seront effectuées selon l'évolution du dossier. Je sais que ça va être écrit petit. Je vais vous présenter très sommairement le dépliant numérique. Cependant, vous avez le lien qui est disponible en ligne. Et puis, il y a quelques copies aussi à la table d'accueil si vous voulez le consulter. Alors, dans les clients numériques, on explique les principes de transition écologique. On explique aussi les différentes informations au niveau de la simplification de la réglementation, la tolérance dont je vous ai parlé. On prend aussi la peine de vous informer concernant les opérations de chargement de la neige. Alors, je ne sais pas si vous avez vu nos nouveaux lexans qui sont oranges. Lorsque ceux-ci sont installés, pour permettre le chargement de la neige, l'arrondissement vous permet de vous stationner de l'autre côté de la rue pendant que c'est interdit d'un côté. Lors de l'enlèvement des lexans, naturellement, on s'attend à ce que les citoyens changent leur auto de côté. Merci. Toujours sur le dépliant numérique, vous allez voir un exemple de vignette, vous allez avoir l'explication des tarifs, le lieu de vente. À noter, il y a des changements au niveau de l'horaire et on va ajouter aussi des jours où on va prolonger les heures du Bureau d'accès Montréal. Les informations sont disponibles au Bureau d'accueil. Aussi, il y a plusieurs documents qui sont requis pour pouvoir obtenir la vignette. Alors, pour bien vous préparer, on vous a indiqué l'ensemble des informations concernant les documents requis à apporter lors de votre visite. Et à la fin, vous avez, toujours dans le dépliant numérique, le plan de rue avec la légende où vous voyez le stationnement non permis en rouge, le stationnement permis en aqua et le stationnement avec parc-au-maître en jaune. En conclusion, l'arrondissement est conscient que tout nouveau règlement implique des changements pour les citoyens et citoyennes occupants et occupantes. L'arrondissement est confiant des effets positifs à long terme et c'est avec une grande volonté d'ouverture que l'arrondissement accueillera les résultats de la consultation publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Leblanc. J'inviterai maintenant M. Marc Poulin qui est l'initiateur de la pétition à venir nous exposer les raisons qui l'ont menée à demander une consultation publique. Bonsoir. Alors, pourquoi on a commencé ce processus de consultation publique? Tout d'abord et avant tout à cause du déni de démocratie et du manque d'écoute de cette administration. Le... Applaudissements Le projet ne faisait pas l'objet d'une promesse électorale. Le projet présenté en conférence de presse est approuvé cinq petites semaines en plein milieu de l'été sans consultation des citoyens ni implication du seul conseiller de l'opposition. D'ailleurs, pourquoi M. Corbeil n'a pas été impliqué? Y a-t-il des élus de seconde zone dans cet arrondissement? Un an de travail sur le projet mais en catimini et on invoque l'urgence pour voter le tout en plein été. Attitude méprisante envers les citoyens. Peanut Gallery, ça vous dit quelque chose? Dépôt au comité de consultation et de stationnement de l'arrondissement plus d'une semaine après le dépôt de l'avis de motion au conseil. Donc, ces gens-là n'ont pas été consultés et la présidente de ce comité-là, Mme Pollack, n'étaient pas présentes lors de ce dépôt. Changer les panneaux sans attendre les résultats de la consultation publique, je pense que c'est une autre forme de mépris. Ne pas s'engager ne pas s'engager à respecter les conclusions avant d'être appelé à l'ordre par son propre parti, ça aussi, c'est du mépris. Décider des modalités de la consultation unilatéralement, c'est une autre forme de mépris. Grâce à cette consultation, Projet Montréal va devoir vous écouter. Et ça, même si M. Tom Linson n'est même pas présent dans la salle ce soir. Ah, il vient d'arriver. Bravo, M. Tom Linson. Vous arrivez à temps. Pour avoir réponse à nos questions, c'est la deuxième raison. On est à dix jours de la mise en place du plan et il y a encore de nombreuses questions non répondues. On les a posées, mais on nous répond « on va vous revenir » et finalement, on ne nous revient jamais. Là, on ne pourra pas se dérober ou nous expulser de la salle du conseil pour ne pas avoir à y répondre. Troisièmement, pour avoir un meilleur plan et un plan cohérent. Ce plan ne cèche de changer. On nous présente ça comme des bonifications. Pensez au ridicule de ce terme. Le plan aurait dû être bon dès le départ. On n'a pas besoin de bonbons accordés selon le bon vouloir du maire pour nous faire avaler un mauvais plan. On veut un bon plan point à la ligne. Qui plus est, à chaque modification, ce plan devient de plus en plus incohérent. Exposer l'ensemble des considérations peut aider à bâtir un plan cohérent. C'est ce que nous espérons que cette consultation va faire. On veut un vrai plan d'ensemble global bâti en fonction des besoins des citoyens est validé par des études et par des experts. Quatrièmement, pour forcer l'arrondissement à faire les études nécessaires. Ce plan ne fait l'objet d'aucune étude, aucun rapport d'experts, et les estimés budgétaires sont complètement aléatoires. On s'en doutait, mais le Data Room fourni par l'arrondissement suite à la consultation publique en fait la preuve. C'est déjà un acquis de ce processus. On sait qu'il n'y a rien qui soutient ce plan. C'est d'ailleurs… M. Thomson n'a pas le droit de jouer à l'apprentissage avec notre qualité de vie. On n'est pas des cobayes pour Projet Montréal. Une conclusion de rapport sera sûrement quelque chose qui va nous permettre de faire en sorte que les études d'impact qui n'ont pas été faites soient faites. Cinquième point, pour avoir clarté sur les objectifs de ce plan. Comment va-t-on évaluer si ce plan rencontre ces objectifs? Quelle en sera la mesure? Une réduction des GES? Une réduction du nombre de visiteurs chez les gens d'Outremont? Les non-résidents qui ne se stationnent plus devant la résidence du maire tel que dit dans le journal Métro récemment? On ne sait pas. Mais pour en évaluer les objectifs, encore faut-il les connaître. Alors, quels sont les enjeux de ce plan? Tout d'abord, quel est le réel objectif de ce plan? Parce que ce plan a d'abord été présenté comme une réforme de stationnement et ce plan est devenu un plan de transition écologique une fois que les conseillers politiques de Projet Montréal ont vu que les citoyens se rebellaient. C'est plus marketing, évidemment. Si on prend pour acquis que l'objectif est la transition écologique, un noble objectif qui, je pense, la majorité des gens qui ont signé la pétition et qui sont dans cette salle partagent. Ce n'est pas un problème. on veut effectivement faciliter une transition écologique. Mais ce plan, on veut savoir comment il va le réaliser. Est-ce que ce sont les mesures de dissuasive du plan envers l'automobile qui doivent remplir cet objectif? En d'autres termes, est-ce qu'on vise une diminution du nombre de voitures et de circulation dans Outremont en mettant des mesures contraignantes à l'automobile? Ou encore, c'est l'implantation de projets écologiques à même les revenus du plan qui doit remplir cet objectif? Vous comprendrez que ces deux objectifs-là, ils peuvent être en contradiction l'un par rapport à l'autre. Si on vise les revenus, on veut plus de circulation, on veut plus de vignettes, on veut maximiser la circulation dans vos rues. Si on vise de diminuer les GAS, bien là, on ne fait rien de tout ça. Ce plan a de nombreuses contradictions, c'est parce qu'on ne sait pas lequel est l'objectif premier du plan et les incohérences ressortent clairement à chaque fois qu'on a utilisé les mesures. En fait, si on parle plus de revenus, ce qu'on est en train de créer, c'est l'économie, ce que j'ai appelé l'économie circulationnaire. C'est-à-dire, on crée de la circulation dans Outremont, on favorise que les balaisards viennent stationner chez nous à 100 $ par mois pour créer des revenus, pour après ça mettre des mesures pour éliminer les gaz à effet de serre qu'on vient de créer par les mesures incitatives à l'auto qu'on vient de créer dans l'arrondissement. Alors, comme on n'a pas de réponse claire à cette question fondamentale, permettez-moi avec vous d'étudier les deux hypothèses. L'hypothèse 1, on établit des mesures qui visent à dissuader les GES automobiles dans l'arrondissement. Selon cette hypothèse, la base du plan serait donc de dissuader les citoyens qui n'ont pas d'entrée de garage d'avoir une auto avec une taxe sur l'auto. Est-ce que leurs autos polluent plus que la mienne ou celle de M. le maire qui ont le privilège d'une entrée de garage personnel? Je ne sais pas, mais les citoyens qui n'ont pas le choix, qui doivent se stationner dans la rue, font donc les frais des efforts de diminution de l'automobile. Mais alors, si c'est ça l'objectif, pourquoi des vignettes payantes pour les véhicules électriques? Pourquoi des vignettes à demi-pris pour certains résidents plutôt que subsider pour ces mêmes personnes le transport en commun? La vignette universelle favorise les déplacements en voiture à travers l'arrondissement. Alors, pourquoi? Pourquoi initialement on a ajouté 400 places de stationnement quand on veut diminuer la présence de la voiture dans l'arrondissement? On est rendu à 160 et on en avait 400 au départ. Pourquoi maintenir la gratuité de stationnement aux employés municipaux? Les citoyens font leurs efforts parce que les employés municipaux doivent le faire aussi. Mais encore plus fondamental, pourquoi rendre disponible et accessible 100 % des places de l'arrondissement disponibles aux banlieusards qui viennent se stationner chez nous en transit alors qu'avant, c'était seulement 60 %? On augmente l'offre alors que toutes les études démontrent que c'est la disponibilité des places qui influent plus sur la décision d'utiliser la voiture bien plus que le tarif de cette place. Donc, on favorise l'accès à l'arrondissement en voiture, on augmente donc les GES. Ça va à l'encontre de l'objectif de l'hypothèse. M. Tomlinson prétend que le fait de tarifier va diminuer les GES, mais on n'a produit aucune étude pour le prouver. De même, comment va-t-on mesurer le succès de ces mesures et quels sont les objectifs visés? Parlons maintenant du mythe de l'écofiscalité. C'est une autre expression qui est apparue en cours de route après le dépôt du projet. Si ce projet est une mesure d'écofiscalité, alors, pourquoi le fardeau d'être éco-responsable doit reposer uniquement sur les épaules de ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir une entrée de garage privée? La tarification du stationnement des résidents est-elle la mesure la plus équitable ou la plus efficace pour viser l'écofiscalité? Alors, on dit de nous le prouver parce qu'à date, on n'a aucune réponse à cette question, on n'a aucune étude. Est-ce même légale? La Ville a-t-elle demandé un avis légal pour utiliser la tarification à des fins de créer un profit? La question se pose, il n'y a rien dans les règlements de fiscalité municipale qui permettent ça. En fait, même les rabais accordés à des résidents en fonction du revenu sont-ils légaux? Rien dans la fiscalité municipale ne permet la génération de revenus en fonction du revenu. La taxe foncière ne peut pas être modulée en fonction du revenu et rien dans le règlement des tarifs ne prévoit cette option-là. La Ville a-t-elle demandé un avis légal à ce sujet? Étudions maintenant l'hypothèse numéro 2, que l'objectif de ce plan est d'abord et avant tout de générer des revenus pour financer les projets environnementaux de la mairie. Soit, alors il faut examiner le plan d'affaires. Combien de places de stationnement d'arrondissement en ce moment? Quelles étaient avant les mesures le taux d'occupation de celles-ci par les résidents, par les visiteurs de ces derniers, par les banlieusards ou travailleurs, et ce, par zone et dans le temps? À partir de ces chiffres, quel est l'impact anticipé par l'arrondissement de la tarification qui, normalement, effectivement, va générer en soi une baisse de demande, mais aussi contrecarré par l'impact de l'augmentation de l'offre de 60 à 100 %, je vous le rappelle? La demande va-t-elle évoluer de façon différente selon les secteurs de l'arrondissement? Là, on a un one-size-fits-all. A-t-on tenté d'évaluer les externalités associées à cette quête de revenus? Parce que, malheureusement, la réponse à cette question me semble non. Et c'est pourquoi ce plan crée autant d'insatisfaction et il y a beaucoup d'externalités négatives pour les citoyens. Regardons-les et regardons-les par thème. La vignette unique, d'abord, c'est un principe relativement aberrant selon moi. Il ne confère aucun avantage aux résidents si ce n'est le tarif. Les citoyens payent 120 $ ou entre 100 et 140 $ par année les gens externes à l'arrondissement payent 100 $ par mois. Donc, ça ne vous garantit pas d'aucune façon une place devant chez vous. Vous faites juste payer un peu moins cher. ce plan favorise les déplacements, donc les GES dans l'arrondissement, les déplacements en voiture et va accentuer la pression sur les zones chaudes comme l'Université de Montréal, la rue Bernard, la rue Laurier, etc., car il y a augmentation de l'offre aux non-résidents dans ces zones. On risque d'avoir un impact sur les revenus de parcomètres. Les gens vont se stationner dans les zones gratuites avec leur vignette plutôt que d'utiliser le parcomètre qui pouvait le faire en ce moment. Dans l'îlot Willowdale et l'ancienne zone 4, une invitation aux employés de l'Université de Montréal et aux étudiants de se stationner dans nos rues, car c'est moins cher que les stationnements de l'Université de Montréal. Cette zone avait été instaurée justement, la zone 4, pour cette raison il y a de nombreuses années. Qu'est-ce qui porte à penser qu'aujourd'hui, les profs et les étudiants de l'Université de Montréal se déplacent moins en voiture qu'il y a 15-20 ans? En fait, ça devient une aubaine même pour les résidents d'Outremont qui ont déjà une vignette et qui dorénavant vont pouvoir venir se stationner à proximité du campus pour prendre part au cours du soir ou à des activités dans les zones chaudes de l'arrondissement. Près des rues commerciales telles que Laurier, l'abolition de zones où le 2 heures ne s'appliquaient pas et qui étaient donc dédiées uniquement aux résidents, cumulées à l'incitatif procuré par la vignette unique aux citoyens d'Outremont d'aller prendre leur voiture pour aller magasiner sur ces rues en sans compter les visiteurs payants va faire en sorte que les parcomètres vont être moins utilisés et probablement qu'il va y avoir moins d'accès pour les résidents d'avoir une place près de chez eux. Les problématiques de stationnement comme on le voit sont différentes d'un secteur à l'autre et pourtant, ce plan qui va favoriser des déplacements supplémentaires fait en sorte que c'est la même recette pour tout le monde. Les questions, donc, qu'est-ce qui a motivé l'administration à instaurer la vignette universelle? On ne le sait toujours pas. Pourquoi l'arrondissement n'a pas désigné des zones à l'usage exclusif de ses résidents? Pourquoi l'arrondissement n'a pas maintenu les zones spécifiques avec des règles adaptées à chaque zone qui avait fait ses preuves au cours des années? Deuxième mesure clé, 100 % du territoire sous vignette. Mis à part le campus nord, le secteur nord, par exemple, avec l'ouverture du campus 1000 qui avait une urgence d'agir, est-ce qu'il y avait une urgence d'agir dans les autres secteurs de la ville? Ce n'est pas clair que l'objectif n'est pas plutôt de générer des revenus quand on considère ça. Ça complé fixifie les choses pour les citoyens qui veulent recevoir des visiteurs. 50 visiteurs par an, maximum deux par jour, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Si un citoyen décide de déménage, qu'est-ce qui arrive? Le décompte recommence à zéro? Je ne sais pas. Si vous êtes pénalisé parce que celui qui était là avant vous a pris la place, comment déterminer le nombre de 50? Au hasard? Au pif, en fonction des besoins des citoyens? Pourquoi pas les limiter? Je ne sais pas. Abolition de la vignette 31 pour les soins à domicile. Je n'ai rien vu à cet effet parce que peut-être que j'ai tort. Complexité de se procurer les vignettes payantes journalières? Peu de points de vente, peu de points de vente, des heures pas nécessairement faciles, ne couvrent pas toutes les plages horaires. Comment gérer les gens qui viennent faire des travaux chez vous? Comment assumer le respect de la vie privée associée à l'émission de ces vignettes visiteurs? Des problèmes pour nos commerces et institutions. La difficulté à recruter des employés, on s'en doute. A-t-on mesuré l'impact sur la fréquentation des commerces? A-t-on désestimé de ça? Comment les clients qui ne connaissent pas la vignette journalière vont être informés de la réglementation? Vous arrivez pour magasiner dans un commerce à Outremont. Comment vous savez que vous pouvez vous procurer une vignette? C'est indiqué où? Sur un panneau à quelque part? Ou vous devez le savoir par hasard? Vous habitez Trois-Rivières, je suppose que vous connaissez tous les autres coutumes de l'arrondissement. Comment va-t-on accommoder les lieux de culte? Les profs, les employés, les services de garde, comment va-t-on les accommoder? La situation particulière du CCI, les clubs sportifs sont souvent Mont-Royal-Outremont. Donc, les gens de Ville Mont-Royal, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Il va y avoir donc réduction du nombre de cases disponibles au CCI. On s'attend à ce que les jeunes amènent en vélo leur poche de hockey pour venir jouer au hockey l'hiver. Y a-t-il un nombre limite au nombre de vignettes mensuelles non-résidentes émises? Si oui, comment établir la priorité? Sinon, comment on va s'assurer que les non-résidents ne prennent pas la place de toutes les places et que les résidents n'en ont aucune parce qu'on va avoir émis trop de vignettes? Je ne sais pas. Le prix de la vignette dans la mise en application des problèmes, le prix de la vignette au prorata, si vous la demandez en cours d'année, on a choisi la date du 1er septembre. Les gens déménagent le 1er juillet au Québec. Donc, c'est sûr que ça va causer des problèmes. La Ville-Centre a déjà confirmé qu'il n'y aurait pas davantage de surveillance, même si on double le territoire à contrôler. avec le 2 heures qui n'est déjà pas contrôlé. En fait, combien de contraventions ont été émises dans la dernière année pour le non-respect du 2 heures? Ce chiffre-là est inconnu. C'est une invitation à l'abus parce que la Ville n'a même pas les moyens d'appliquer son règlement. La vignette visiteur intégrée est-elle intégrée avec les systèmes informatiques de G4S ou c'est un seul contrôle visuel qui va faire foi de tout? C'est quoi les risques d'erreur? Comment on va faire pour éviter la fraude et les copier? Troisième mesure clé, l'abolition de l'alternance. Quel sera l'impact sur les GES de l'ajout de 160 places de stationnement? Le déneigement, oui, il y a autorisation de se stationner de l'autre côté de la rue, mais l'alternance est valide pour combien de temps? Là, on croit comprendre que c'est juste à la reprise des panneaux, mais si vous êtes partis à ce moment-là parce que vous l'avez déplacé et qu'on enlève les panneaux après le milieu de la journée, vous allez avoir un ticket. C'est quoi? C'est 24 heures, vous avez le droit? C'est 36 heures, 12 heures, 5 heures? On ne le sait pas. Ou garer de l'auto pendant le nettoyage des rues l'été dans bien des secteurs. Toutes les rues avoisinantes sont sur le même horaire. Ça veut dire que l'auto, il faut qu'elle soit sur un tapis volant. L'horaire des balais mécaniques ne posait pas de problème parce qu'on avait l'alternance. Là, ce n'est plus le cas. Balais mécaniques samedi de 8 heures à midi, vendredi matin à 7 heures. Qui a pensé à ces horaires-là? Est-ce qu'ils ont été pensés en fonction des besoins des citoyens? Pourquoi changer toutes les rues si seulement quelques-unes causaient des problèmes pour des mesures de contrôle de la circulation? Pourquoi l'avenue de la Joie est devenue tout d'un coup un non-stop sur toute sa longueur, sauf pour un secteur où des citoyens ont été convoqués à une rencontre en anglais où là, c'est devenu no parking dans ce secteur-là? La consultation ne porte pas uniquement sur le plan de stationnement mais également sur la circulation en général et je vous invite donc à poser vos questions sur plein d'autres enjeux. Pensez à quel est le plan d'implantation des dos d'âne pour 2021 parce que le plan qui nous a été présenté est supposé avoir une réplique l'année suivante? Va-t-on faire comme pour le dernier plan, c'est-à-dire le voter les sommes sans même savoir où ils allaient? Combien de places de stationnement vont être réservées aux usagers du CCI après que le parking à l'arrière du CCI va être transformé en parc? L'arrondissement va-t-elle partager les études qu'elle a déjà réalisées sur le sujet et qu'elle n'a pas mis dans le Data Room? La piste cyclable Stuart-Lajoie, Wiseman et compagnie pourquoi a-t-on choisi ce tracé? A-t-on fait des études? L'arrondissement va-t-il partager encore une fois les études sur ce sujet parce qu'on sait qu'elles existent et qu'il y avait plus qu'un tracé d'envisagé? Alors, pourquoi celui-là a été choisi? Encore une fois, ça, ce n'est pas dans le Data Room, surprise. Compte tenu que c'est un projet pilote, quelles seront les bases sur lesquelles seront évalués le succès de ce projet pilote? Quel est l'achalandage projeté? Quel est l'achalandage actuel? Est-ce que ça va être la base d'évaluation? On ne sait pas. Comme vous voyez, ce n'est pas les sujets qui manquent pour cette soirée d'information. Conversité a reçu copie de toutes les questions posées au fur et à mesure de cette exposée et je m'attends à ce qu'elles soient répondues d'ici la fin de cette soirée idéalement. Cela dit, je vous incite à poser aussi vos questions parce que je peux en avoir oublié tant il y a d'intercohérences dans ce plan. Les réponses à ces questions sont essentielles parce qu'on veut préparer la deuxième partie du processus et la deuxième partie du processus c'est les mémoires. En terminant, je voudrais remercier les citoyens qui se sont impliqués et qui ont rendu cet événement possible soit en signant la pétition soit par plein d'autres actions qui nous permettent de faire avancer le dossier. Vous êtes la preuve que la démocratie est bien vivante à Outremont malgré une administration municipale qui fait tout pour ignorer vos légitimes préoccupations. Je ne serai pas présent à la séance de février car M. le maire et son équipe n'ont pas voulu nous impliquer dans le choix des dates et ont refusé de changer le calendrier pour permettre un exercice pleinement démocratique de cet exercice. Je le regrette fortement. Malgré tout, votre présence ce soir me rassure et je suis convaincu que vous saurez par vos mémoires et vos commentaires étayer toutes les incohérences de ce plan qui ne livrent pas ses ambitions écologiques tout en vous empoisonnant royalement l'existence. Mais n'oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement possible pour cette séance de consultation. En fait, la date limite pour pouvoir présenter un mémoire en commentaire c'est le 17 février à midi si vous voulez le faire de vive voix. Moi, en fait, je sens qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir. Moi, je vous suggère de le faire dès demain matin. Puis si la demande est là, ils n'auront pas le choix de vous écouter et de rajouter des dates. Donc, inscrivez-vous, commentez, faites savoir à l'administration que vous êtes des résidents de cet arrondissement et que vous avez le droit d'être écoutés. Merci. Merci, M. Poulin. Alors, on va faire une pause. On va faire une pause pour que vous puissiez aller chercher un numéro pour poser une question. Donc, ceux d'entre vous qui désirez poser une question pour s'assurer qu'on puisse répondre aux questions ce soir. Donc, on a fonctionné de cette façon-là. Donc, à l'arrière aux tables, quand vous êtes arrivés, vous allez voir les dames de l'arrondissement. Vous allez vous procurer un numéro de table. Puis l'ordre de passage au micro va être pigé par moi et Lydia pour que vous puissiez ensuite poser votre question. Donc, on se retrouve durant dix minutes, le temps que vous puissiez aller vous chercher un numéro s'il y en a qui ont besoin d'aller à la salle de bain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Donc, ceux qui souhaitaient poser une question sont allés chercher un numéro. Alors, voici comment on va procéder. Il y a Mme Leblanc pour l'arrondissement qui est disponible pour répondre aux questions relativement au projet. Il y a également M. Poulin. M. Poulin est parti. OK. M. Poulin. Il y a M. Poulin aussi qui va être disponible pour répondre également aux questions sur la présentation de son dossier. Alors, on va procéder de la façon suivante. Je vous inviterai à vous limiter à une question par prise de parole, faire un très court préambule au besoin, puis les interventions sont limitées à deux minutes. Alors, on en a pour une bonne heure 15 ensemble. Je vous inviterai également à vous nommer et à dire à qui s'adresse la question en partant pour que moi, je puisse aller porter le micro à la bonne personne. On vous a dit aussi que la soirée était web diffusée. Ça, ça veut dire que si vous ne souhaitez pas être filmé, me l'indiquez également au moment de votre prise de parole. On va s'assurer que la caméra est éteinte. C'est bon? Alors, Lydia, tu peux peut-être tirer le premier biais. Alors, ça va être la personne qui a le numéro 8. Je vais vous inviter à vous avancer. Vous avez deux micros sur pied. Ok, bonsoir. Allô? Bonsoir. Mon nom est Dan Kraft. Ma question s'adresse à Mme Leblanc. J'aimerais connaître l'impact ou les études de fait sur la question de l'usage des dodanes. On a entendu ici, dans la session d'information l'an dernier, des experts ou des gens qui se présentaient comme des experts que les dodanes étaient mauvais pour l'environnement et étaient même dangereux. Donc, j'aimerais connaître un peu le raisonnement et on a su aussi que quelques pays, comme le Mexique et d'autres pays, abandonnent le dodan étant condamnés par les spécialistes en matière de trafic. La deuxième question, c'est pourquoi les non-résidents auront le même droit de stationnement que les résidents? C'est basé sur quoi? Et la troisième question… On va commencer par une. On s'est dit qu'on s'est limité à une question par droit de parole. Ah bon? Oui, ça a été clairement dit. Une question par droit de parole. Je pensais que j'avais deux minutes. Vous avez une question par droit de parole. C'est les règles qui sont établies. Une question par prise de parole. Mais gardez votre question. De toute façon, on va faire un tour. OK. Puis, si jamais il y a du temps prêt, vous allez pouvoir la reposer. D'accord? Merci pour votre question. Alors, concernant les études ou l'impact concernant les dodanes, on n'a pas eu d'études spécifiques sur les dodanes. Alors, je ne peux pas vous en présenter. Cependant, il y a eu une analyse qui a été faite par notre ingénieur à la suite de l'ensemble des commentaires qui ont été reçus par des citoyens et citoyennes. Alors, sur les dernières années, pour pouvoir amener des mesures d'apaisement via les dodanes. Parfait. Donc, je vais juste vous rappeler, parce que des fois, les gens ont un long préambule. On se dit qu'on pose une question. On s'est entendu sur la procédure. Puis, on va procéder. Nous, on est responsables d'encadrer. On va s'assurer que le bon fonctionnement pour qu'il y ait le maximum de prises de parole ce soir et de questions posées. Le numéro 26. Bon, c'est drôlement bien que ça tombe en plus de bonheur. On va pouvoir poser la question fondamentale qui enligne plein d'autres questions après. Alors, le plan… Elle s'adresse à Mme Leblanc, j'aimerais… Oui, je suppose que… En fait, elle s'adresserait à l'administration, peu importe le membre de l'administration qui veut y répondre. Alors, est-ce que ce plan-là, c'est principalement par ces mesures dissuadies du plan envers l'automobile qu'on va remplir l'objectif de transition écologique? Ou est-ce que l'objectif premier rencontré par l'implantation… rencontré par l'implantation des projets écologiques, c'est à même les revenus par le plan? Donc, est-ce qu'on dissuade l'auto puis on essaye de faire en sorte qu'on diminue nos gaz à effet de serre de cette façon-là? Ou bien c'est par les revenus que le plan va générer qu'on va diminuer les gaz à effet de serre? Je ne sais pas si vous avez apprécié ma réponse, mais je dirais les deux. Alors, je suis vraiment désolée. Je sais que vous aimeriez que je dise une priorité, mais dans les faits, en tarifant les places de stationnement, en théorie, puis ça, c'est des études qui le disent. Il y en a qui sont documentés sur l'espace où on a mis les documents, c'est représenté. Alors, quand on tarifie, il y a une meilleure gestion du stationnement, une meilleure utilisation des espaces de stationnement. Et puis, naturellement, les profits seront investis dans la réduction des GES, les transports actifs et le verdissement. Quand les objectifs sont en contradiction l'un par rapport à l'autre, comme on l'a démontré dans l'exposé plus tôt, c'est lequel des deux objectifs qui prend priorité? Les objectifs ont été clairement énoncés. Alors, je vais les reprendre. Simplifier la signalisation, gérer efficacement le stationnement, puis investir les profits générés, comme je viens de le dire, dans la réduction des GES, transports actifs et verdissement. Donc, j'interprète la génération de profits et le seul des objectifs que vous avez cités qui répond à ma question. Donc, j'interprète que c'est votre réponse. Merci. La prochaine question, c'est numéro 31. Pour assurer une meilleure fluidité, peut-être que vous devriez tirer le prochain numéro tout de suite. Comme ça, l'autre personne peut être présentée. Voilà. Moi, je vais poser une question concernant le chargement de la neige. Je vais poser cette question-là à qui? À qui vous souhaitez la poser? Soit M. Poulin ou Mme Leblanc. La personne qui est concernée par ça, je lis dans votre document, vous en avez parlé tantôt, vous parlez de le droit à l'alternance lorsqu'il y a le chargement de la neige. Moi, j'habite sur de l'épée entre Ducharme et Van Orme, et quand il déneige la rue, il déneige les deux côtés à la fois. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que je dois faire pour que le remorqueur ne parte pas avec ma voiture? Puis votre nom, monsieur? Denis Alex. Denis Alex. Donc, j'imagine que la question s'adresse à Mme Leblanc. Je ne la connais pas personnellement, mais ça me ferait plaisir quand même. C'est la responsable de l'arrondissement. Merci pour votre question. Alors, je suis un peu surprise de ce que vous amenez comme enjeu. Je n'étais pas au courant au niveau de votre rue que les deux côtés sont chargés. Alors, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais prendre la question en délibéré, puis je vais vous répondre personnellement. Alors, ça serait peut-être important, si vous voulez avoir la réponse par courriel, de nous laisser votre courriel à la table d'accueil. Sinon, de toute façon, l'ensemble des questions seront aussi disponibles sur le site Internet. On a le numéro 21. Simplement une question de procédure, madame. Pour qu'il y ait un enchaînement, il me semble qu'il devrait y avoir une personne appelée en attente, une personne qui répond. On va s'ajuster. La 30 peut déjà se lever. Bonjour. Mon nom est Carole Foisy. Je représente l'Association des commerçants et des professionnels de l'avenue Bernard comme membre un peu particulier du monde communautaire, les Amis de la Place Marcel-Ferron. Je veux vous poser la question suivante concernant l'attraction de la main-d'oeuvre, la rétention de la main-d'oeuvre. Les commerçants dans l'ensemble du territoire et les professionnels aussi sont très inquiets de leur accès à une main-d'oeuvre qui vient de l'extérieur de l'arrondissement. La réglementation prévoit une vignette au prix annuel comme les résidents et quatre vignettes s'il y a lettrage sur les camions ou voitures. Est-ce que, puisqu'il faut poser une question très spécifique, est-ce que vous êtes prêts à des compromis pour ce qui est du lettrage sur voitures ou camions? Ça s'adresse à madame Leblanc. Oui. À Marie-Claude. Merci pour votre question, madame Foisy. S'il y a des enjeux particuliers, naturellement, comme je l'ai indiqué en conclusion de la présentation, on est vraiment ouverts à faire des adaptations s'il y a lieu. Alors, vous pouvez nous en faire part dans peut-être votre mémoire ou si vous venez présenter le 19 février. Ça nous fera plaisir de vous écouter. On avait le 30 qu'on avait nommé. Puis le 22 peut déjà se préparer à l'autre micro. Avant ma question, je voudrais juste demander deux documents qui ne sont pas sur la liste des documents de l'arrondissement. Il y a eu des poses de plaques de comptage sur la piste cyclable proposées sur la Joie-Estuaire. Ce serait bien d'avoir le résultat de ce comptage-là sur le site de l'arrondissement. Également, il y a une étude qui avait été faite. On sait qu'on prévoit dans l'élevé des places de stationnement, plusieurs places de stationnement autour du centre communautaire. Il y a une étude qui a été faite par Brodeur-Frenette en septembre 2017 sur les besoins de stationnement du centre communautaire. Donc, j'aimerais, elle aussi, que cette étude-là soit rendue publique pour que les gens puissent connaître les besoins et poser des questions sur le manque de stationnement qui va survenir par la suite. Alors, ma question est adressée à l'arrondissement. J'aimerais savoir si l'arrondissement prévoit équiper… On sait que c'est G4S, les patrouillaires G4S, qui vont appliquer le règlement du 2 heures et vérifier si les autos bougent de place ou non. Alors, est-ce que l'arrondissement prévoit équiper les voitures de G4S avec des lecteurs de plaques afin d'appliquer ce règlement-là, contrôler le 2 heures? Merci pour votre question. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais G4S, c'est un contrat qui n'est pas géré par l'arrondissement. Alors, c'était jusqu'à tout récemment géré par la Ville-Centre via stationnement Montréal, le SPBM. À partir du 1er janvier, cette responsabilité a été transférée à l'Agence de mobilité durable, un nouvel organisme qui a été créé par la Ville de Montréal, juste pour votre information. Alors, juste pour préciser, l'arrondissement ne pourrait pas équiper G4S des lecteurs dont vous faites mention. Cependant, c'est un des projets de l'Agence de mobilité durable d'avoir cette technologie pour pouvoir mieux gérer l'application de la réglementation du stationnement. Donc, je comprends que les rues vont être ouvertes à 100 % à tout le monde et que vous n'avez aucun moyen de faire respecter le règlement de 2 heures. Merci beaucoup, ça promet. Le numéro 19 peut s'avancer au micro. Jean Poulliot, je suis représentant ici du club des aînés de Bridge Outremont, un club qui existe depuis plus de 50 ans. Compte 50 de 80 à 100 joueurs le lundi ou le jeudi. Notre préoccupation est autour du stationnement au CCI et la municipalité a autorisé un report au 31 janvier pour l'application de sa réglementation. Notre préoccupation, c'est que le club de Bridge, s'il perd beaucoup de joueurs, parce que les gens sont dans l'incertitude, c'est qu'il va diminuer, il va réduire peau de chagrin et puis il est appelé à disparaître. Un centre communautaire intergénérationnel, c'est pour les générations et les personnes aînées sont très, très présentes à ce club-là et ont besoin de places de stationnement. Alors, ma question, et j'invite quand les gens de la municipalité ou autres répondent aux questions, à se lever et à se mettre en avant. Moi, j'étais à l'autre bout et puis je ne voyais rien, je n'entendais qu'une voix et ça aide de voir la personne quand elle répond à la question. Alors, ma question, c'est, compte tenu de l'inquiétude soulevée avec la communication tardive de la décision concernant le stationnement pour les membres du club, pour les gens qui viennent au CCI, compte tenu qu'une séance de Bridge, c'est quatre heures, donc la plage de deux heures fait que les gens seraient obligés de payer 10 $ s'ils sont sur la rue. Compte tenu du report de l'application au 31 janvier, nous demandons si la municipalité n'a pas envisagé de prolonger la date de la fin du report de l'application du règlement du 31 janvier à une future date qui serait celle de la communication par l'hôtel de ville de sa décision concernant le stationnement. Comme ça, le club de Bridge risque de survivre et les gens, les joueurs, les joueuses d'être pas mal moins inquiets qu'actuellement. En tant que représentant, je me fais bombarder à tous les jours où je suis présent au club de questions en disant qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive. Moi, je prends des dispositions bientôt pour aller jouer ailleurs. Mme Leblanc. Je suis très petite, alors je suis désolée. Il faudrait peut-être que j'aille sur le stage pour qu'on voit. Alors, en réponse à votre question, l'application se fera à partir du 1er février. Cependant, nous entendons vos préoccupations puis on est vraiment ouverts à trouver des solutions avec vous pour pouvoir garder votre club de Bridge et favoriser les activités de loisirs chez les aînés. Je pense que vous comprenez qu'une réponse comme celle-là ne pourra pas rassurer les gens et il faudrait qu'on puisse leur dire « Ne vous avez pas à vous inquiéter autour du CCI. Vous pouvez vous stationner quatre heures sans avoir une contravention. » Cette autre réponse est une réponse administrative, évasive, mais ça prend une réponse. Et ce n'est pas vous qui pouvez prendre la décision. Il faut que le politique la prenne, cette décision-là, et la communique le plus rapidement possible pour permettre la survie du club de Bridge. Merci. Le numéro 9 peut s'avancer au micro. Bonjour, Marie-Joëlle Doré-Bergeron. J'ai une question et un commentaire. Mon commentaire, initialement, les réponses... Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pourriez arrêter de parler? Alors, mon commentaire, initialement, est le suivant. Les réponses qui sont données par l'arrondissement depuis le début de la période de question sont présentes, en effet, mais sont plutôt, en effet, évasives et pas vraiment aidantes, à mon avis. J'ai lu, initialement, sur le tableau, que toute question non répondue devait avoir une réponse d'ici le 19 février, si je ne me trompe pas. En même temps, lorsque les réponses ne sont pas vraiment, est-ce que ceci est considéré comme une réponse où on va avoir des objectifs ou des détails un peu plus précis aux nombreuses questions qui ont déjà été posées? Je ne sais pas. Ma question est la suivante, maintenant. Concernant le délai ou la durée de deux heures pour les visiteurs, pour les résidents d'Outremont, comment avez-vous déterminé cette durée de deux heures-là? Est-ce que c'est complètement empirique? Sur quoi vous vous êtes basé? Si on regarde dans d'autres milieux, Montréal-Ouest, Notre-Dame-de-Grâce, Westmont, Ottawa, on voit des délais de quatre heures. Je vois cette durée de deux heures comme un obstacle finalement à aller chez les gens, à rencontrer des gens, les gens qui sont tout seuls et qui veulent avoir des visiteurs. Est-ce que ça ne va pas les empêcher d'avoir des visiteurs? Pour moi, c'est un obstacle à la socialisation pour les résidents d'Outremont. Et je veux savoir comment vous avez déterminé cette durée de deux heures qui, à mon avis, est complètement inadéquate. Encore une fois, je tiens à souligner que je réponds à titre de directrice d'arrondissement. Je tiens juste à préciser que je dois opérationnaliser les décisions du conseil d'arrondissement. C'est à ce titre que je représente les décisions qui ont été prises par les membres du conseil d'arrondissement. Je voulais juste... Est-ce que vous voulez que je vous... Je vais vous donner des éléments de réponse. Alors, je voulais juste le préciser. L'autre chose, puis je ne sais pas si on peut remettre la diapo sur le droit d'initiative, mais le but aujourd'hui, c'est de répondre aux questions concernant la présentation. S'il y a des éléments qui, un peu comme votre question, puis je vais y répondre après. N'inquiétez-vous pas, j'arrive là tout de suite après. OK? Alors, le but des questions, c'est de répondre s'il y a des précisions qui sont nécessaires du contenu de la présentation que j'ai faite. Alors, je réponds à votre question du 2 heures. Comment ça a été choisi? Vous avez raison, Westmante, Ville-Mont-Royal et d'autres municipalités ont choisi le 4 heures. Pour nous, ça ne faisait pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on a des campus universitaires. Et les... Mais vous ne pouvez pas être d'accord, je vous explique la raison, cependant. C'est qu'ils sont de grands générateurs de pression sur le stationnement. Alors, si un étudiant ou un professeur qui veut se stationner pour un cours universitaire qui a une durée moyenne de 3 heures, bien, on ne va pas aller chercher notre but, dans le fond. Alors, c'est la raison pour laquelle ça a été choisi le 2 heures au lieu du 4 heures. Le numéro 9 avait été appelé pour s'installer et le 25. 9 et 25. Oui. Oui, bonjour. Mon nom est Chafik Zakaria. J'aurais une question par rapport, en fait, à Conversité. Qui a choisi Conversité et qui a mandaté Conversité? Bien, c'est plus Mme Leban qui peut répondre à ça. Alors, c'est une décision du conseil de mandater Conversité pour l'organisation de la consultation en droit d'initiative. Et c'est basé sur un appel d'offres qui a été fait à plusieurs... Il y a un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé. Est-ce qu'il y a eu des réponses autres que Conversité? Oui. Et si vous voulez tout le détail, là, c'est dans le conseil du mois de décembre. Si vous avez besoin du lien et tout ça, là, c'est sur le site Internet. OK. Merci. Le 25 avait été appelé. Et le 4 peut s'installer. Bien, moi, j'ai le même commentaire que la dame. En fait, je suis une personne déjà d'âge respectable. Et le fait qu'on puisse venir me voir seulement pour 2 heures, ça me dérange un peu. J'ai encore besoin de mes enfants, j'ai besoin d'amis. Et le fait que des personnes âgées doivent sortir en hiver pour déplacer leur voiture me paraît un non-sens. J'irai pas non plus leur chercher une vignette parce que c'est moi, dans ce cas-là, qui peux pas. Et ça, je pense que vous avez absolument pas pensé aux personnes âgées alors que, autrement, on est plein. Et ça, je trouve ça inadmissible, inadmissible que vous laissez vos citoyens qui ont vécu ici 20 ans, 25 ans, se démerder quand ils sont vieux. Donc ça, ça passe pas. Et par ailleurs, imaginez qu'on ait l'idée d'aller dans un restaurant avec des amis. On leur dit, venez à Outremont, c'est agréable. Ah ben non, dans 2 heures, il faudra que vous déplaciez votre voiture. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vos commerçants vont mourir. Pas de restaurant, plus de Damas. On va pas au Damas pour une heure et demie. La facture est bien trop salée. Réfléchissez un petit peu. Ça n'a pas de sens. Donc c'est un commentaire, merci. Le numéro 17 peut s'avancer pour se préparer. Oui, bonjour. Alors, moi je suis de ceux qui ont choisi de ne pas avoir de voiture, mais j'utilise ce qu'on appelle la Communautau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas tellement la formule, il y a deux formules. Il y a la formule Flex, qui permet de prendre une voiture et de la laisser n'importe où, dans les zones en tout cas. Et la formule Communautau en tant que telle, qui fait qu'on prend une voiture en station et on la ramène à la station. J'ai posé la question à M. le maire, parce que ça donne que nos enfants vont à la même école. Et il m'a dit qu'il était prévu, comme sur le plateau, qu'on puisse stationner une voiture Communautau n'importe où. Alors, j'ai posé la question à Communautau et voici ce qu'on m'a répondu. On m'a répondu que oui, il est possible de stationner les véhicules Flex, parce qu'ils ont une vignette de stationnement universel. Cependant, les véhicules Communautau en station n'ont pas cette vignette et ne peuvent pas se stationner dans ces zones. Alors, je voulais juste vous demander à Mme Leblanc, faute d'autres personnes à qui je peux m'adresser, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, même si Communautau me répond le contraire, concernant cette mesure, c'est-à-dire des voitures partage, qui permettent de ne pas embourber, de ne pas obstruer. Donc, une mesure qui est censée être écologique, qui va tout à fait dans la lignée de ce dont on parle depuis ce soir. Tout à fait. Et je vous en remercie. Alors, il y a des endroits désignés, comme on l'a vu dans la présentation, on a ajouté des espaces Communautau, CCI. Alors, dans ces endroits-là qui sont désignés, c'est possible de stationner les voitures Communautau. Alors, pas sur la rue, avec la vignette universelle Flex, comme vous en faisiez mention. Je pense qu'on se comprend mal. Vous êtes en train de me dire que partout dans le quartier, il va y avoir des endroits où on va pouvoir laisser une voiture Communautau pour quelques heures? Ils sont déjà là, les places de stationnement Communautau. Si vous voulez, je pourrais peut-être vous faire parvenir leur emplacement, mais il y en a à plusieurs... Donc, moi, je vais prendre, juste pour qu'on s'entende bien tout le monde, moi, je prends une voiture, mettons, dans une station, je ne sais pas moi, dans le stationnement de l'Épée et Bernard. Je m'en vais chez moi, je laisse ma voiture là pendant trois heures, il n'y a pas de problème, ou bien il va falloir que je la mette dans une zone spécialement attribuée à Communautau sur la rue de mon choix, c'est-à-dire ma rue à moi ou la rue d'un ami ou quelque chose comme ça? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des zones spéciales? Ce n'est pas des zones, c'est des stationnements identifiés Communautau. Alors, je vais répéter ma question. Ma question, ce n'est pas, avez-vous prévu d'autres stations pour avoir plus de voitures Communautau? Ça, moi, je suis pleinement satisfait, il y en a partout, du côté de Laurier, du côté de Bernard, c'est magnifique. Moi, ce que je vous dis, c'est que parce que j'ai décidé de ne pas avoir d'auto, je veux pouvoir au moins me dire, regarde, je rentre chez moi, je veux rester un peu plus que deux heures pour toutes sortes de raisons, ou bien je vais ailleurs, puis après ça, je ramène la voiture à une station. C'est ça le problème. On n'encourage pas l'autopartage dans ce que vous me dites. Ce que vous indiquez, c'est que vous souhaitez, lorsque c'est les autos qui sont prises dans un stationnement qui n'ont pas la vignette universelle, vous souhaitez pouvoir stationner à côté de chez vous. Exactement. Comme on peut le faire sur le plateau, parce qu'il y a une entente entre le plateau et Communautau. On peut stationner n'importe où il y a des vignettes sur le plateau. En fait, on peut stationner partout, sauf là où il y a des parcomètres, où là il y a des interdictions spécifiques. On peut très bien se renseigner auprès de nos collègues du plateau, puis je vais le faire tout de suite avec M. Ouellet, qui est mon vis-à-vis, pour trouver une solution. Si elle est facile, ça va nous faire plaisir de l'implanter. Bien oui. Non, non, mais je... Je n'avais pas saisi cette problématique-là, alors merci de l'avoir amenée. Bien non, mais si vous vous dites que vous êtes écologique, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Tout à fait. Merci. Le numéro 17 avait été appelé et le 18 a s'est installé. Alors, Esther Saint-Amour. Ma question s'adresserait plus aux politiques que l'administratif. Approchez-vous un peu. OK. Oh! Ma question s'adresserait plus aux politiques que l'administratif, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses. Alors, je ne sais pas si M. le maire peut répondre aux questions. En fait, c'est Mme Leblanc qui a été désignée pour la réponse. Pendant que vous pouvez poser votre question, tout va être noté. Parfait. Alors, moi, ma question concerne les gens qui demeurent près des commerces. Donc, je vais donner l'exemple de la rue Bernard. Donc, pendant des années, les gens entre Lajoie et Bernard payaient pour des vignettes de stationnement. Je ne me souviens plus ça fait combien d'années, mais ça fait plusieurs années qu'on paye. Donc, on avait une protection, protection qui était nécessaire, puisqu'on n'avait plus de place pour se stationner. Sur la rue Champagnère, on avait même une protection supplémentaire. On avait le stationnement municipal qui est là, et deux places réservées pour la zone 6 étaient réservées à partir de 5 heures. On avait le droit de stationner sans payer les parcs communs. Maintenant, ce qu'on comprend avec le plan de stationnement, c'est que non seulement on n'aura plus de protection, mais également, c'est un bar ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je peux vous confirmer qu'on a des problèmes présentement à se stationner. On est obligé d'aller dans les stationnements payants parce qu'il n'y a plus de place sur notre rue. Et ce que j'ai compris en faisant quelques recherches, c'est qu'il va y avoir un agrandissement à l'école Lajoie et que la Ville s'est déjà engagée à céder le stationnement sur la rue Champagnère à l'école Lajoie. Donc, plus de stationnement municipal. Les autobus ont empiété également sur la rue Champagnère. Alors, ma question est, qu'est-ce qui va être fait pour accorder une protection, pas juste à la rue Champagnère, mais à toutes les rues qui avaient cette protection par le passé? Pour répondre à votre question, étant donné que c'est une seule zone, vous ne retrouvez pas exactement les spécifications qu'il y avait dans les autres zones en tant que telles. Alors, c'est une zone pour l'ensemble de l'arrondissement. Donc, vous confirmez qu'il n'y a aucune protection qui est accordée aux gens qui ont une résidence près des commerces? Ce que je vous confirme, et comme je l'ai présenté aussi dans la présentation du dossier, c'est qu'il y a une seule zone pour l'ensemble de l'arrondissement. Alors, la vignette vous permet de vous stationner dans l'ensemble de cette zone-là. Donc, pour les gens qui ont payé pendant des années, on n'a payé pas à rien. C'est ce que je comprends. Bien, vous avez payé pour stationner dans une zone de vignette X. Je ne sais pas exactement c'est quoi le nombre de la vignette, mais là, vous payez pour stationner dans la zone de vignette 1 qui comprend l'ensemble de l'arrondissement. Et là, la réforme fait en sorte que tous les citoyens qui avaient des vignettes perdent un droit. Ou gagnent, dépendamment de comment vous le voyez, mais gagnent le droit de se stationner dans l'ensemble de l'arrondissement. Quelle rue, madame? Je vais le prendre en a. Merci. Merci beaucoup. Le 24 peut s'avancer. Le micro. Moi, ma question, finalement, c'est concernant les vignettes pour les commerces. Par exemple, un commerce dont les employés ont des véhicules qui sont lettrés ont droit à cinq vignettes par commerce. et les commerces dont les employés n'ont pas de véhicules lettrés ont droit à une vignette. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Quand on sait qu'on a de la difficulté à retenir nos employés, là, qui ont de la difficulté à stationner. Oui, puis je vais répondre sur la question que vous m'avez posée, mais je suis tout à fait sensible. J'ai aussi plus d'une centaine d'employés à l'arrondissement d'Outremont. Alors, c'était pour la rétention des employés. Alors, concernant… Les types de commerces qui ont des voitures dues à la nature du commerce. Alors, je vous donne des exemples de traiteurs, de métiers comme des plombiers, etc. Alors, il y a des camions ou des voitures qui sont lettrées. Et c'est dans cette optique-là que l'ajout a été fait, l'amendement a été fait d'ajouter quatre vignettes pour les voitures qui étaient lettrées au nom du commerce. Et puis, les commerces qui ont des employés qui ont besoin de se stationner, eux autres… Elle m'a demandé c'est quoi la différence… Bien, j'ai répondu. C'est-à-dire que je comprends que les véhicules qui sont lettrés vont avoir la possibilité d'avoir une vignette. Par contre, les commerces qui ont des employés qui doivent se stationner parce que vous savez qu'on a de la difficulté à retenir nos employés. Et puis, moi, je vous dis pertinemment que s'il y a certains de nos employés qui n'ont pas… Puis là, les commerciants vont être obligés de l'assumer. Et je trouve que ça n'a pas de bon sens. Pourquoi cette différence-là, finalement? Je n'ai pas plus de réponses à vous donner. Ce que je vous dis, c'est l'état de la décision et une explication sur pourquoi le lettré versus le non-lettré. Il y a d'autres adaptations qui ont été faites. Comme je le mentionnais, un six mois où il y a un certain rabais pour le tarif mensuel, par exemple. Alors, c'est ici une mesure pour favoriser l'adaptation au changement. Puis vous pensez que nos employés vont payer pour ça? Quand, pour l'instant, les employés peuvent stationner sans payer, et on va perdre, je vous le dis, on va avoir de la difficulté à les retenir. C'est clair. Merci. Le numéro 23 peut s'avancer au micro. Jocelyne Rioux. 23. Jocelyne Rioux, rue Bernard. J'habite la rue Bernard, au coin de Caire. Alors, sachant qu'il y a 365 jours par année, sachant que la politique du stationnement risque de confiner un certain nombre de personnes à l'isolement, de rendre plus difficile et coûteuse les rencontres amicales et les visites d'aide à domicile, accepteriez-vous de changer la politique des 50 vignettes gratuites par adresse, par exemple, en remettant 5 vignettes carton aux citoyens qui en feraient la demande et qui en seraient responsables, comme cela se fait ailleurs au Québec? Évidemment, c'est à Mme Leblanc que je pose la question, mais je pense qu'elle n'a aucun pouvoir. J'ai certains pouvoirs, mais qui me sont délégués du conseil. Alors, pour répondre à votre question, j'espère qu'on ne confinera personne chez eux. Il y a des vignettes qui sont disponibles, et ça ne change pas avec la refonte du stationnement. Entre autres, les vignettes pour le personnel du CLSC, qui est pour les gens qui vont donner des services directement aux aînés ou aux gens qui ont besoin. Je permets de vous interrompre. Les gens reçoivent de l'aide à domicile, ça ne vient pas juste du CLSC. Cette histoire-là, c'est inacceptable, cette réponse-là. Je n'avais pas terminé, mais je vous dis qu'est-ce qui existe. Alors, c'est au niveau de la vignette de CLSC, et puis les 50 vignettes gratuites qui sont disponibles pour l'ensemble des ménages des résidents et résidents d'Outremont. Le numéro 29 peut s'avancer au micro. Oui, bonjour. Si vous comptez les minutes qu'on a utilisées pour arriver ici à l'heure, et vous regardez l'heure maintenant, cette réunion a duré plus de deux heures. Si ce règlement de stationnement était en vigueur maintenant, ça veut dire que tout le monde ici doit recevoir une amende ou quoi? Vous pensez que deux heures est assez, hein? Merci. Le numéro 28 peut s'avancer au micro. Micheline Baye, écoutez, je n'ai qu'un commentaire à faire. Je me demande pourquoi, comment il se fait qu'on soit obligé de payer pour un an un stationnement, une vignette, la vignette numéro 1, alors qu'en réalité, on n'est couvert que pour sept mois, du 1er février au 31 août 2020. Pourquoi ne nous a-t-on pas remboursés? Merci. Je ne peux pas vous répondre sur cette question, mais attendez, vous allez voir pourquoi. C'est qu'on a demandé le soutien de notre service d'aide juridique. On a reçu certaines... Bien, on a reçu des demandes de citoyens, alors on a demandé l'accompagnement pour pouvoir les traiter, alors je ne peux pas répondre aux questions. Cependant, je souhaite que dans les prochains jours, les questions seront répondues, au moins il y aura des pistes de solutions. Le numéro 7 peut s'avancer. Merci. Prochaine question. Si vous permettez, on va poursuivre avec la période de questions. Bonsoir, Mme Leblanc. En tant que co-initiateur de la pétition pour avoir la consultation publique... Approchez-vous du micro. En tant que co-initiateur de la pétition... Mon nom est Stéphane Desjardins. En tant que co-initiateur de la pétition pour la consultation publique, j'aimerais avoir quelques précisions de votre part, et je le fais sans arrière-pensée aucune. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Diversité dans une réunion de préparation cette semaine, et je peux vous assurer que moi, je n'ai aucun souci quant à leur neutralité. Je les avais d'ailleurs rencontrés pour la première fois cet été à la consultation publique sur la sécurité publique. Alors, voici mon souci. La consultation sur la sécurité publique consiste à une soirée avec une vingtaine de personnes et un rapport d'une douzaine de pages qui inclut une page couverture, table des matières, et tout ça pour 10 000 $. Ici, l'appel d'offres a été gagné à 15 000 $. Alors, moi, je vous demande... En fait, ce n'est pas encore ma question. Alors, je me demande... Ensuite, ma question va venir. Je me demande si les attentes dans l'appel d'offres, les attentes des citoyens, ont été bien communiquées dans l'appel d'offres aux submissionnaires. Les attentes des citoyens sont simples. Il faut que notre consultation publique, en vertu du droit d'initiative, rencontre le même niveau de standard que les autres consultations publiques en vertu du droit d'initiative, qui sont normalement conduites par l'OCPM, et ce qu'on avait demandé. À titre de référence, j'ai consulté les rapports émis par l'OCPM pour des enjeux de complexité de taille similaire. Les rapports font 100 pages. À mon avis, on parle de 5 à 10 fois plus d'efforts que la consultation publique cet été. Et je vous invite à consulter les rapports. Alors, on parle de vraiment beaucoup plus de travail de ce qui a été fait cet été en termes qualitatifs et quantitatifs, en termes de mise en contexte, en termes de documentation des préoccupations, en termes d'attente, en termes de documentation des attentes, des opinions, mais aussi, c'est important, en termes de constats et d'analyses, et en termes de, surtout, 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 de recommandations. On le voit ce soir, c'est un problème très complexe. C'est la quadrature du cercle. Si c'était facile, ça serait déjà réglé. On voit qu'après des mois d'ajustement sur le plan de stationnement, les citoyens continuent d'être insatisfaits. Alors, ma question est la suivante. Si on fait le constat que les ententes au niveau du rapport ont été sous-évaluées dans l'appel d'offres, de bonne foi, et on s'aperçoit de bonne foi que les ressources données à l'organisme qui est mandaté pour faire le rapport ne sont pas suffisantes, est-ce qu'on va faire en sorte de donner les budgets, de prendre les moyens pour rencontrer les mêmes critères de rapport qui sont faits dans les consultations publiques selon le droit d'initiative pour les autres citoyens? On ne veut pas être des citoyens de deuxième classe. Je vous laisse la parole. Je comprends vos préoccupations et puis c'est difficile, encore là, comme vous avez mentionné, de bonne foi. On a fait notre appel d'offres sur invitation de bonne foi. On a marqué les informations qu'on pouvait connaître. C'est rare qu'une consultation en droit d'initiative se déroule, une première dans un arrondissement. Alors, vraiment une difficulté d'anticiper l'ensemble des données auxquelles on va devoir répondre. Cependant, on s'est donné un objectif en équipe et je regarde l'ensemble de l'équipe, incluant Conversité, c'est de tenir la meilleure consultation en droit d'initiative qu'on pouvait. C'est ça qui était dans notre contrôle. La bonne, surtout. La meilleure. Non, mais la bonne, c'est-à-dire, on ne veut pas un rapport de 15 pages. On veut un rapport avec une analyse et des solutions et des recommandations qui reflètent vraiment le contexte actuel. On ne veut pas revenir sur le problème l'année prochaine et on veut travailler avec vous pour trouver une solution. On comprend que le plan de stationnement est là pour rester. D'accord? Mais il faut des ajustements majeurs et ça prend des gens pour l'analyser et ça prend des experts pour l'analyser. Si c'était simple, ça serait déjà fait. Je peux juste être d'accord avec ce que vous avancez. Donc, ma question, est-ce que vous vous engagez à mettre le budget qu'il faut? Mais vous comprenez qu'administrativement, je n'ai pas le droit de discuter comme ça avec vous d'un ajout au contrat. Cependant, je m'engage à ce qu'il soit approprié sans mettre de mon temps à parler de budget. Vous comprenez? Oui. On se dit les vraies choses. Cependant, on va avoir un bon rapport qui va nous amener à prendre, et je l'espère. C'est ça que j'ai dit aussi tantôt, les bonnes réflexions pour amener des solutions par la suite. Je vous invite, les citoyens, à aller consulter la page de l'OCPM et d'aller voir les rapports, les tables des matières, et vous allez voir ce que devraient être nos attentes en tant que citoyens. C'est gratuit en plus. Bon. Les rapports sont gratuits, payés à même nos taxes. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci. Le numéro 11, plus avancé, et le numéro 12. Par la suite. Bonsoir. Je préférais peut-être ne pas être filmé. Je sais qu'on a l'option. Kim? Oui, c'est ça, mon véhicule, il a été vandalisé, puis je pense que c'est arrivé avec une couple de personnes. Ça fait que c'est possible. J'aime mieux. C'est fait. C'est fait. Donc, en mon nom, le nom de mon épouse, puis aussi tous nos amis qui ne sont pas là, on est très impliqués dans la communauté, on a des jeunes enfants, puis la majorité de nos amis ne sont pas présents ce soir, parce qu'on a toutes des familles, des agendas chargés, mais la totalité des gens que je côtoie dans l'arrondissement sont vraiment contre ce plan-là. On a tous des consciences environnementales. Moi-même, j'ai deux véhicules électriques. Mon épouse est très impliquée dans un organisme caritatif. Tout le monde, tout le monde est contre. Et donc, c'est ça. Notre nom, j'aimerais remercier tout le monde qui sont là. M. Poulin, je pense que vous avez fait un travail titaniste. Mais tout le monde, M. Dubridge, tantôt. Il y a vraiment, vraiment un consensus que je n'ai jamais vu dans ma vie. Tout le monde, tout le monde est contre, sauf, semble-t-il, l'administration et les arguments qui sont soulevés sont vraiment béton, sont solides. Je pense que c'est important de prendre le temps de le faire. Je ne sais pas si l'écoute est là, mais bref, je tiens à vous remercier. Et ce qui m'amène, en écoutant tout le monde, je vois que c'est impensable que les conclusions de l'étude ou de la consultation n'aient pas dans le sens des citoyens. Il y a trop de gens intelligents à Outremont. Je pense qu'on est choyés. On a parmi les gens les plus instruits au Canada, on a des artistes, des hommes d'affaires, des gens de tous les milieux vraiment qui se démarquent. Je pense que c'est une de nos richesses. On a une très belle population, très engagée. Je ne peux pas croire que la consultation ne va pas aller vers le gros bon sens. Ce qui m'amène à ma question à l'administration, si les conclusions de l'étude ou de la consultation vont vers où tous les gens ici présents, et nos amis à la maison aussi pensent que le plan ne tient pas la route, que c'est tout croche, ça a mal été pensé, que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous vous engagez à retourner en arrière et suivre les conclusions du rapport? Vous comprendrez que je ne peux pas acquiescer à votre... Attendez, je vais juste compléter une autre phrase. Je ne peux pas aller exactement dans le sens que vous présentez. Cependant, je réitère l'ouverture de l'arrondissement pour prendre en compte l'ensemble des enjeux qui vont être présentés lors de la rencontre du 19, les mémoires et les opinions qui seront présentées, et de trouver des solutions qui pourront être mises en œuvre par la suite. Le numéro 15 peut s'avancer. Bonsoir. Aussi, j'ai une question. Moi, j'ai déjà acheté une vignette, mais pas parce que je suis pour tout ça, mais mes parents, ils viennent de l'extérieur et je suis chanceuse d'avoir une place de stationnement. Alors, moi, j'ai acheté une vignette pour que moi, je stationne sur la rue et pour que mes parents puissent quand même me visiter, parce qu'ils viennent pour plusieurs jours. Ils viennent d'Ottawa. et je voulais juste savoir aussi, j'ai un enfant qui joue au hockey, ici aussi, j'ai des gens qui parlaient avec le club de bridge et tout ça, et je trouve que déjà, c'est quand même épouvantable qu'on doit payer pour avoir notre centre communautaire, que nos taxes payent pour ça. Mais si, je voulais juste, je me demandais, si j'ai une vignette, est-ce que ça me donne, est-ce que j'ai le pouvoir de stationner gratuitement au centre CCI dans la période où mon garçon joue au hockey, mais aussi, comme je dis, déjà, on manque beaucoup de place et souvent, il n'y a jamais assez de place. C'est un peu ça. Alors, dans la tarification, il y a des prix spécifiques pour le stationnement déjà en vigueur au CCI pour votre information. Il y a une tarification pour le stationnement au CCI. OK? Alors, et c'est différent de la zone 1. Alors, vous allez pouvoir stationner sur la rue, dans le fond, juste à côté du CCI ou sur du charme, bref, aux alentours. Et si vous souhaitez aller à l'intérieur du stationnement du CCI, il faut utiliser la tarification qui est en vigueur. Non, mais comme je vous dis, moi-même, je suis résidente d'Outremont pour ceux et celles qui ne le savaient pas. J'ai moi-même acheté la vignette et je suis présentement stationnée juste en face dans la rue et c'est très, très proche du CCI. C'était l'information que je voulais vous donner. Le numéro 6 peut s'avancer. Le numéro 6? 6. Je suis 15. 6. Bingo? Non, le numéro 6, il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est vous? Mais c'est monsieur. Le numéro 6? C'est qui? C'est madame? Oui. Ah, pardon, excusez-moi, c'est à vous, désolée. Désolée. J'ai la patience. Allez-y. Bonsoir, je suis monsieur Vanille. J'ai un spa sur la rue Vanorn. Minimum dans ma clientèle à peu près reste entre 2h, 3h à 4h. Maintenant, si on doit changer les voitures des clientes, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très agréable pour Outremont. Alors j'aimerais qu'on le mette à 4h, s'il vous plaît. Je pense que ce serait la meilleure solution pour notre clientèle à part tous les autres problèmes qu'on a. Merci. C'est noté. Pardon, excusez-moi. Le numéro 14? Hi, my name is Rhianna Garland. I live on Rockland Avenue. I'm coming to speak directly about our block. And my question is, what consideration has been given to the residents of Rockland Avenue between Ducharme and Antoine Mayette? We previously had permit number 152, which reserved parking for residents due to the two seniors' residents across the street, which have a large volume of visitors and employees. Since the changes, there are no parking available for the residents due to the number of visitors and employees at these buildings. I just want to know if this has been taken into consideration. You can respond in French. Merci. Alors, si votre question, est-ce que ça a été pris en considération, l'ensemble a été pris en considération. Il n'y a pas de comptage spécifique qui ont été fait pour votre problématique en tant que telle. Alors, peut-être que à la suite de l'application qui va se faire le 1er février, on va pouvoir voir s'il y a des places qui vont se libérer justement suite à cette application-là. Parce que présentement, ce n'est pas en vigueur. Alors, tout le monde peut stationner. Il n'y a pas nécessairement de vérification au niveau de la vignette. OK. I'd also like to submit a petition on behalf of myself and my neighbors. Merci beaucoup. Le numéro 10 peut s'avancer. Bonsoir. Pierre Lacerde. Après l'intervention de M. Poulin et de tous les autres qui sont allés au micro, je ne sais pas pourquoi on parle encore d'un plan de stationnement. Il n'y a pas de plan. C'est à l'avant comme je te pousse. même devant chez moi sur du rocher, les employés de la ville sont allés changer les panneaux. Alors, devant chez moi du côté ouest, ils ont installé des panneaux en disant deux heures permis du côté ouest de la rue du rocher entre Fermente et Saint-Viateur. Plus tard dans la journée, ils sont revenus, ils ont enlevé ça et là, il y avait zéro stationnement. C'était interdiction de stationner du côté ouest entre Fermente et Saint-Viateur. tandis que toujours sur du rocher mais entre Saint-Viateur et Bernard, ah, le deux heures était permis. Qu'est-ce qui fait qu'on se met ça comme ça, c'est des cas individuels, il y a eu une pétition auxquelles je n'ai pas été invité de signer. Qu'est-ce qui fait à la pièce? On a mis en branle un processus pour la sécurisation des rues et des ruelles justement pour mieux encadrer les changements réglementaires et comme vous le soulignez, sur certains tronçons de rue, il y a eu des demandes de citoyens pour pouvoir changer la réglementation et dans le fond, enlever le stationnement d'un côté de la rue et puis pour les résidents et résidentes qui étaient touchés par cette mesure-là, l'arrondissement a fait parvenir un avis aux résidents pour qu'ils puissent avoir l'occasion de s'exprimer sur cette mesure. C'est comique parce que je suis assez proche de tout ce qui se passe et je ne l'ai pas vu passer. Mais de toute façon, alors on a sécurisé un tronçon entre fermente et symbioteur, ça c'est sécurisé, mais entre symbioteur et Bernard, pas besoin de sécuriser. C'est quoi la logique? La logique, c'est que c'est à la demande des citoyens et citoyennes. C'est ça, au cas particulier. Merci. Le numéro 16 peut s'avancer. Bonsoir, mon nom est Madeleine Rousseau. Ça fait 33 ans que je demeure à Outremont, propriétaire de deux maisons sur la même rue. 16 ans dans l'une, 17 ans dans l'autre. Mon mari et moi, nous avons eu trois enfants que nous avons élevés à Outremont. Ils ont fréquenté les écoles primaires publiques d'Outremont, l'école alternative. Première avant, l'école buissonnière, qui n'était pas une école comme elle est maintenant, qui était la petite école préscolaire. Ensuite, l'école alternative Nouvelle-Cherbe et l'école Gérin-la-Joye. Ils allaient à l'école à pied, pas besoin de chauffeur, ils y allaient eux-mêmes. J'allais les reconduire au tout début quand ils étaient jeunes. Nous avons des vignettes. Mes enfants, maintenant, ils sont 30, 32 et 34 ans. Et ils ne demeurent pas à Outremont parce qu'ils n'ont pas les moyens de demeurer à Outremont. Parce que notre maison, depuis qu'on a acheté la dernière maison, elle a triplé d'évaluations. je ne vous dirai pas combien, mais on n'est pas mal riches sur papier. Mais le compte de taxes aussi a triplé. Et on a deux vignettes, mon mari et moi. Mon mari est médecin, absolument besoin quand il arrive, partir. Nous avons deux vignettes. Moi, je suis pour l'écologie, j'ai une voiture, un Escape hybride, 2009. Je garde mes autos très longtemps. Ma voiture, avant la vignette, elle coûtait 55 $ depuis 2-3 ans. Cette année, 120 $, ma vignette. Celle de mon mari, elle est passée, il n'y a pas une voiture, mais il l'a quand même, c'est une 2010 quand même. Mais elle est passée de 160 à 275 $. Ce qui fait que nos vignettes ont passé de 215 à 395 $. Presque le double. Mais on avait droit, on avait un stationnement réservé pour les résidents. Maintenant, avec le double, c'est le fun, on n'a plus de stationnement réservé pour les résidents, on stationne quand il y a de la place. Et j'ai eu le privilège, quand j'allais acheter ma vignette, de rencontrer par pur hasard notre maire qui était là-bas. Bonjour, monsieur le maire. Alors, j'ai dit, j'aimerais ça vous parler, vous parler, il n'est pas très contente la petite madame. Alors, il dit, oui, oui, je vais vous rappeler. Il ne me rappelait pas, j'ai rappelé sa secrétaire, je lui dis, coudonc, il m'a-tu oubliée? Finalement, il me rappelle. Puis, il me dit que notre augmentation a eu lieu parce que c'était pour le climat puis tout ce que vous avez tout ce que vous avez raconté tantôt là, on est bien, bien grétonnes aussi. Fait que, j'ai dit, ben oui, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, on a une maison de campagne, j'ai dit, ça fait près de 20 ans que je transporte, que nous transportons plutôt, nos déchets de cuisine de Montréal à la campagne dans des grosses chaudières à toutes les semaines depuis 20 ans qu'on les transporte à la campagne et on fait notre compost. Fait qu'on est pas mal écologiques. Il m'a d'ailleurs félicité, si vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez une question? Oui, oui, ça s'en vient. N'ayez crainte, tout le monde n'a pas pris leurs petits deux minutes. Fait que je prends les petits deux minutes de tout le monde parce que j'ai été un petit peu sidérée de ce qui se passait tantôt et je parle fort, ce qui fait que tout le monde comprend. Alors, j'ai dit à M. Tomlinson, j'ai dit, votre petit bac brun, je ne l'utilise pas beaucoup. Au fait, j'ai dit, je l'utilise seulement quand on mange des huîtres parce qu'au cas où vous ne le sachiez pas, les écailles d'huître, on l'a essayé dans le compost et ce n'est pas très bon parce que ça ne se dégrade pas. Fait que ça, j'ai dit, j'ai mis dans ma poubelle ordinaire. Alors, j'ai commencé à les mettre dans le bac brun maintenant, enroulés dans mon devoir parce que moi, je suis toujours abonnée au journal papier, j'aime ça et je paye la presse aussi, Internet, parce que, vous vous dites pourquoi, juste une parenthèse, parce que mon mari aime beaucoup faire le mot croisé des mordus, tu sais, puis il était bien, bien désappointé quand on n'en avait pas à la presse. Alors, on a fait un don à la presse, mais on est abonnés au devoir. Fait que j'enveloppe mes huîtres là-dedans, parce que je les mets dans le bac brun. Puis votre question? Ça, ça en vient, ça, ça en vient, n'ayez craindre. Ça, vous, ce qu'il m'a dit, notre chère mère, vous allez vous en souvenir, il dit, « Ma chère dame, regardez, il dit oui, il dit, « Ma chère dame, le bac brun, bien, on l'envoie se faire brûler. » Fait que, ne pensez pas que votre petit bac brun, ça s'en va dans le compost, ils le prennent, ils s'en vont, je ne sais pas où, dans, vous me dire, j'ai oublié dans quelle petite ville, quelque part, hein? C'est Blainville, puis ça va se faire brûler. Fait que moi, depuis qu'il m'a dit ça, cet automne, c'est au mois d'août, bien, je ne mets plus mes huiles dans le bac brun, je les mets dans la poubelle l'ordinaire, c'est assez d'une poubelle, je n'utilise plus le bac brun. Alors, j'en arrive à ma question. Je reviens à mes trois enfants. Ils sont magnifiques, c'est les plus beaux enfants du monde, ils ont réussi socialement, professionnellement, ils sont de merveilleux cuisiniers en plus, comme moi et mon mari. Nous sommes d'excellents cuisiniers, tout le monde adore venir manger chez nous. Mais, j'en arrive à ma question, vous allez me comprendre, on a droit à 50, on a droit à deux heures, mais quand même, 50 permis! Alors, j'étais assez bonne en maths, moi. 50 permis divisant trois, ça fait 18 permis chacun, plus deux pour des amis, peut-être. 18 permis pour chacun de mes enfants pendant 52 semaines, ça veut dire que le reste du temps, ils font quoi? Nous, on est une famille très tricotée, serrée. on s'entend à merveille. Tout le monde est jaloux, notre famille, tellement on est une belle famille. Ils viennent souvent manger à la maison parce qu'on adore se faire des bouffes en famille. Nous, c'est comme ça qu'on les a élevés, des soupers, des repas, on cuisine, tout le monde ensemble, ils viennent, ils aiment ça, on aime ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, mes enfants, alors là, il va falloir qu'on check, premièrement, s'il reste moins de deux heures, je ne suis pas pour prendre le petit permis parce que je ne suis pas pour engaspiller un. Ça fait que là, il va falloir que je check, tu fais plus de deux heures que tu es là, bang, on s'en va dehors. Vite, il faut que je rentre sur Internet. Tabarnak, c'est quoi ton numéro de plaque? Et la question? Ça s'en vient, n'ayez près, n'ayez près. Ça s'en vient, ma question. Alors, que vais-je faire? J'ai trois enfants, 18 permis par chacun. Le reste du temps, on fait quoi? D'accord. Puis, comment vous allez checker sur la rue? Est-ce que vous allez passer avec une craie blanche sur les pneus pour dire qu'ils ont, que les gens sont là plus de deux heures? Comment vous allez checker? Vous avez dit tantôt, j'ai pris des notes, que l'agence de mobilité durable n'avait pas le système. Comment vous allez checker que les gens… Moi, je suis entourée de trois écoles. L'école Nouvelle-Cherbe, l'école Bissonnière, puis l'autre école pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. je ne sais pas comment ça. Alors, je vais vous dire qu'il y a bien, bien du monde chez nous qui stationne autour. Comment vous allez faire pour gérer, premièrement, le stationnement des gens pour savoir sont-ils là plus de deux heures, moins de deux heures? Un professeur va sortir, il va avancer son auto un petit peu plus. Quoi? Puis là, il va pouvoir rester plus longtemps. Moi, essayez de stationner à trois heures et demie, quatre heures avec tous les parents qui sont là. On va demander à Mme Leban de répondre. On va quand même lui demander de répondre. Vous avez posé une question, elle va répondre. Alors, pour vos enfants, vous avez raison, vous avez divisé le 50, etc. Alors, ça vous donne un certain nombre de vignettes gratuites. Je vous donne une solution, peut-être, de partir votre souper un peu plus tard le soir. Je vais juste vous dire, dans la réglementation, ça s'applique de 8 heures à 22 heures. S'il y a une tolérance, dans le fond, il y a le 2 heures gratuit. Je fais juste donner la latitude de... Non, ça, je l'avais calculé, je sais, mais quand le monde travaille, je vais leur dire, non, on souffle de 6 heures à 8 heures, sinon, top luck, rechive ou mon petit peu. Sinon, il y a la vignette journalière qui est disponible. Ça fait 33 ans que je demeure à Outremont. Attends, je ne peux pas vous m'en parler. M. Tomlinson, t'avoue que je parle, je devrais être ici en avant. Quand on respecte, c'est le citoyen, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là de rester ici en arrière? Votre dame est bien gentille, mais elle n'a aucune réponse depuis le début qu'on est ici. Moi, c'est ma première réunion publique et je suis sidérée. c'est 33 ans, j'aurais dû venir avant. Il n'y a aucune réponse. Vous devriez être là et devant, par respect pour nous, les citoyens. Levez-vous quand on vous parle! On va poursuivre avec la prochaine. Tout est noté. l'enregistrement, on vient de me dire que ça a été coupé. Non, non, pas du tout. M. Tomlinson, comment vous... Non, je regrette, madame. Je continue. Vous me mettrez à la porte. C'est fini, là. Je ne suis pas là pour mettre personne à la porte. On va juste poursuivre avec le processus parce qu'il y a encore des gens qui ont des questions à poser. Oui, mais je regrette, mais une réponse. Vous continuerez à la réunion. Il y a quand même des gens qui ont des questions à poser qui sont allés demander un droit de parole. On va procéder avec la prochaine question. faites votre souper plus tôt pour que les gens répondent, c'est quoi? Venez nous donner des réponses intelligentes, au moins. Bonjour, je m'appelle Marie-Élise Lapierre et ma question porte sur la piste cyclable qui se trouve sur la rue La Joie entre Stuart et Outremont. Moi, j'habite entre Outremont et Champagnard. Et sur la piste cyclable, il n'y a pas de droit de stationnement. Ça fait donc deux coins de rue où les gens ne peuvent pas stationner. Et depuis ce temps-là, moi, j'habite là depuis 36 ans, c'est très difficile de trouver un stationnement, particulièrement à la fin de soirée. Je vais garder mes petits-enfants qui habitent l'est de la ville, qui est peu accessible en transport en commun. Et quand j'arrive, c'est toujours le stress de dire, est-ce que je vais me trouver une place? Où est-ce que je vais me trouver une place? Est-ce que ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Alors, je voudrais bien qu'on ait mesuré si cette piste cyclable, elle est fréquentée. Il me paraît qu'à l'automne, je ne suis pas toujours là, mais il y en a eu 3 ou 4 bicyclettes. Mais depuis l'hiver, zéro. Je n'en ai pas vu une seule. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on a mesuré la fréquentation de la piste cyclable puis c'est quoi les résultats? Je voudrais que ça soit public, les résultats. Alors, il y a eu des comptages et puis on les rendra disponibles sur le site où il y a l'ensemble de la documentation. Est-ce que les comptages portent sur la rue la joie? Parce que la piste cyclable, la partie champagneur puis ensuite, il y a la partie outremont. Parce que j'ai l'impression que si ça allait champagneur tout droit, ce serait plus facile. C'est ce que font les cyclistes. Ils ne font pas le petit détour. Puis il y a quand même beaucoup de résidents qui payent pour ce petit détour qui est inutile. Alors, pour répondre à votre question, ça ne portait pas spécifiquement sur votre tronçon mais sur d'autres tronçons. Est-ce que vous savez si ça a été mesuré sur ce tronçon-là? C'est ça. Ce que je viens de vous dire, c'est que ça n'a pas été sur le tronçon dont vous faites mention. Ça n'a pas été mesuré mais sur d'autres tronçons puis on rendra les résultats disponibles sur le site Internet. Sur la rue Outremont, est-ce que ça a été mesuré? Parce que ceux qui se rendent sur Outremont, c'est qu'ils sont passés par la joie. Ce n'est pas sur Outremont, c'est Stuart Wiseman. OK. Bon, alors, ça m'apparaît inutile. les numéros 5 et 13 peuvent s'avancer. 5 et 13. Bonjour, je ne veux pas être filmée. Kim, elle ne veut pas être filmée? C'est bon. moi aussi, je dois dire que je suis sur la rue Dunlop et la plupart des gens à qui je parle, tout le monde est contre. Tout le monde est contre ce règlement. Ça ne fait pas l'affaire de personne. Oui, ça fait l'affaire d'une personne, ma voisine qui dit qu'elle va aller stationner maintenant à côté du métro. Enfin, elle va avoir de la place près du métro. Donc, moi, ma question, c'est, bien, nous, on habite en ville. La plupart des gens qui habitent en ville, ils font déjà beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que, généralement, leur lieu de travail est à 10 kilomètres, moins de 10 kilomètres. Ils payent leur maison, généralement, trois, quatre fois plus cher. Ils payent des taxes, beaucoup plus que les autres. Ils prennent les transports en commun. Moi, je pense que les gens de la ville, c'est les gens qui font le plus d'efforts pour l'écologie. Moi, c'est quatre kilomètres. Oui, je prends ma voiture, mais c'est quatre kilomètres pour aller au travail. Mon mari, c'est huit kilomètres. La plupart de mes collègues de banlieue, c'est 40 kilomètres. Alors, comment, moi, mon quatre kilomètres de gaz à effet de serre, comment il se compare aux quarante kilomètres? Ce n'est pas nous de payer des taxes pour payer des vignettes pour réduire les gaz à effet de serre. C'est à l'ensemble de la banlieue et tout ça. C'est eux qui font 40, 50 kilomètres. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas tout le temps. Après ça, la ville de Montréal raconte qu'ils veulent attirer les familles. Les familles, ils ne viendront jamais parce que c'est toujours plus de taxes, plus d'inconvénients. C'est horrible. Donc, pourquoi c'est toujours les citoyens qui font le plus d'efforts qui doivent payer pour une transition qui n'aura pas lieu parce qu'on génère le moins de gaz à effet de serre? Je vais le prendre comme un commentaire. Merci. Je n'ai pas saisi de questions dans les faits. Pour moi, c'est peut-être vous énoncez peut-être une opinion. Je n'ai peut-être pas à répondre à cette opinion-là. ou je ne vois pas la question. Alors, je suis vraiment désolée. Mais j'entends ce que vous me dites. J'en prends en considération. Le numéro... Le numéro un peut s'avancer au micro. Je vais lever le micro. J'ai une question à l'administration. Est-ce que vous voulez tuer le commerce à Outremen? Si c'est non, qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas le tuer? On ne souhaite pas tuer le commerce à Outremont. Comme vous l'avez vu, il y a eu certaines adaptations dans la réglementation qui ont été faites justement pour pouvoir adapter la réglementation à certains besoins des commerçants, entre autres pour la vignette sous preuve de certificat d'occupation aux tarifs résidents, les véhicules lettrés, la possibilité aussi pour six mois d'avoir une tarification différente pour les employés du commerce. Alors, plusieurs dispositions ont été mises en place pour pouvoir adapter la réglementation en ce sens. Excusez-moi, il n'y a pas que ça. Les gens, ils magasinent, ils ont deux heures pour magasiner. Ça va être une course à la montre. Ils vont sortir des restaurants, comme on disait. Le spa, ils vont faire comment? Ils vont sortir en serviette nu dans la rue. On a deux heures. Vous voulez tuer le commerce. C'est ça que vous voulez faire. Merci pour le commentaire. Le numéro un pouvait s'avancer. Je ne sais pas si... Sinon, le numéro deux. Prochain. Deux. Il y avait. Le prochain, c'est... Le numéro trois. Trois, pardon. Bonsoir. Je ne souhaite pas être filmée. Kim, c'est beau. Parfait. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Mon interrogation est quelle est l'importance du respect du droit à la vie privée avec les vignettes où il faut donner la plaque ou les vignettes journalières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne la plaque, les gens qui viennent chez nous n'ont plus le droit à une vie privée et moi, je n'ai plus le droit à une vie privée parce que vous savez qui vient chez nous et qui couche chez moi. J'ai un petit malaise. Et je me demande si cette initiative-là a été vérifiée auprès d'avocats parce que c'est drôle, les miennes ne me disent pas la même chose. On n'a pas fait d'avis juridiques, si c'est ça votre question concernant cette disposition. Alors, ma question est, comme on a un malaise, on a le droit à une vie privée, qu'allez-vous faire pour ça? En passant, je trouve que vous faites putier. Vraiment, je trouve que vous êtes pris dans un étau épouvantable. Je ne comprends pas que vous soyez toute seule à répondre à des questions aussi importantes que le respect de la vie privée. J'ai vraiment beaucoup de compassion. Je n'ai rien contre vous, vous le savez très bien. J'essaie de travailler avec vous sur un dossier, mais ce soir, je trouve ça vraiment aberrant. Mais ça, c'est un commentaire. Maintenant, j'aimerais avoir une réponse à ma question. J'ai répondu à votre question. Vous m'avez dit pas d'avis privé, d'accord. Vous n'avez pas fait de vérification légale, mais vous faisiez aller faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour respecter ma vie privée quand vous me demandez le numéro de plaque? Les informations qui sont contenues sont sécurisées. Non, non. Là, si la Caisse populaire est capable de perdre mes données financières, pensez-vous vraiment que votre système, vous n'êtes même pas capable de vous assurer que la réglementation de deux heures soit respectée, va être respectée. Voyons, un instant, on est en 2020, là. Le respect de la vie privée, c'est essentiel et c'est extrêmement difficile à garantir. Alors, je vous dis que votre système de plaque ne m'intéresse pas et est illégal. Alors, faites vos devoirs, maintenant. D'accord. Merci, madame. L'autre chose, et ça, c'est un commentaire. Moi, je suis extrêmement écolo. J'ai une mini voiture que je n'utilise même pas à 5 000 km par année. Je voyage très peu en avion parce que j'ai une conscience écologique. Ma question est comment on peut me faire avaler une... C'est un commentaire, madame, j'ai le droit. J'ai le droit à deux minutes. Je fais ça vite. Comment ça se fait qu'on analyse les voitures à ce point-là au niveau de la prolifération des GES et qu'il y a une prolification hallucinante des autobus dans la ville qui arrêtent à toutes les maisons. Ça, c'est une augmentation définitive et viable des GES. Et ça, on n'en parle jamais. Alors, je veux bien, moi, avec ma petite voiture toute petite que j'utilise à peine, prendre en considération l'environnement, mais j'aimerais qu'il y ait une logique à quelque part. Il y a une augmentation vraiment incroyable des autobus. scolaires et autres et des gros véhicules dans nos rues, mais ça, il n'y a pas de réglementation. Mais on va faire payer les petits utilisateurs de voitures. Il y a, pour moi, un non-sens. Merci. Le numéro 27 peut s'avancer. Christiane David, j'habite sur la rue Stouard. J'avais toute une liste de situations. Je vais en rapporter deux. J'ai deux petites filles qui habitent sur le plateau et je calculais que si c'était le contraire, si je venais m'occuper de mes petites filles à Outremont, ça me coûterait environ 30 dollars par semaine, c'est-à-dire 120 par mois. Et je suppose qu'il y a des grands-parents qui viennent ici voir leurs petits-enfants et s'en occuper et c'est pas deux heures. ça, c'est un premier commentaire. L'autre, c'est le cynisme de ce règlement sur deux points. Je reprends les deux heures que monsieur soulignait tout à l'heure. C'est insensé. Moi, j'ai pensé aux restaurateurs et je me dis qu'ils veulent tuer les restaurants et les commerces. Et l'autre point, c'est l'osé nous dire qu'entre 22 heures le soir et 8 heures le matin, c'est gratuit. Mais le 22 heures, c'est du cynisme. Vous invités arrivent à 6 heures. Vous vous mettez à l'ordinateur pour rentrer leur plaque. Et sinon, il faut qu'ils arrivent à 8 heures. Qu'est-ce que c'est que cette vie sociale codifiée de façon aberrante ? C'est aberrant au niveau de la spontanéité d'une vie sociale. C'est vraiment une nuisance incroyable, ce règlement. J'en suis venue à penser que nos conseillers n'aiment pas Outremont et n'aiment pas les habitants d'Outremont. Pour faire ça, il faut ne pas aimer notre ville qui est une ville agréable à vivre. Alors, on cherche c'est quoi ? Mais c'est quoi ? C'est de la perversion, c'est du sadisme, mais c'est vraiment cynique, le 2h et le 22h le soir. Ça, c'est vraiment dire qu'on va couper leur vie sociale, ils vont avoir leur auto dans la tête toute la journée et leur ordi toute la journée. Non, mais c'est révoltant, c'est absolument révoltant. Le numéro 20 peut s'avancer. Alors, bonjour, je m'appelle Caroline Bronde, je suis maman de deux enfants qui sont en garderie à Outremont. Bon, il y a pas mal de monde qui me connaissent ici. j'ai déposé une pétition, je suis allée au conseil d'arrondissement, j'ai déposé une pétition de plus de 1400 signatures disant attention nos éducatrices en garderie, entre autres, on est dans un marché de plein emploi, moi je suis retournée travailler, ça fait deux mois, j'ai mon petit bébé de 12 mois qui est en garderie jusqu'à 6h moins 5 le soir, c'est super angoissant pour moi de laisser mon bébé, mon dernier, ma plus grande de 4 ans, l'éducatrice de ma fille de mon bébé c'est la même que celle de 4 ans elle s'appelle Lia c'est une grande dame je l'aime elle me permet je suis avocate à l'aide juridique elle me permet à tous les jours de partir avec mon sac à dos de prendre l'autobus et de me dire mes enfants sont entre bonnes mains alors c'est grâce à cette femme-là qui a un salaire tellement petit par rapport au nombre d'heures par rapport à l'énergie par rapport à l'amour qu'elle donne aux enfants c'est cette dame-là qui évidemment n'a pas les moyens pour habiter à Outremont moi j'habite à Outremont c'est un sacrifice que j'ai fait pour l'éducation de mes enfants j'y ai grandi moi-même c'est vraiment un sacrifice cette dame-là elle ne peut pas alors on est allé au conseil d'arrondissement avec les profs de la joie les profs de Guy Drummond je suis aussi membre du CA du CPEQR on s'est immobilisé alors on dépose des papiers à l'arrondissement une des premières rencontres on a eu une rencontre d'ailleurs à la garderie parce que le maire nous a invité à prendre une rencontre avec lui rencontre pour laquelle je suis vraiment attristée qu'il n'a pas pu se déplacer parce qu'il avait subi une opération et il n'a pas trouvé pertinent nous en informer à l'avance alors il était 5h30 le soir je pense madame Leblanc était là et madame Naubert et d'autres conseillères que je remercie d'être là les éducatrices étaient là depuis 6h45 le matin ils sont restés après leur chiffre pour rencontrer monsieur le maire parce que monsieur le maire c'est lui qui prend la décision celui qui n'a pas l'air de m'écouter en ce moment c'est lui qui est imputable et c'est lui qui devrait être là en ce moment à répondre à nos questions et monsieur le maire qui vient de lever la tête il devrait être là en ce moment madame Leblanc c'est pas à vous à répondre à ces questions c'est pas vous la bosse c'est pas vous qui l'avez voté ce règlement honnêtement c'est insultant pour nous parce qu'en plus de notre travail moi ça fait pas partie de mon travail d'être ici c'est parce que je suis une maman et je le répète si personne crie pour ces éducatrices qui sait qu'il va le faire ils n'ont pas de syndicat ils ont un salaire de... ok on est dans un marché de plein emploi mesdames et messieurs elle habite sur la rive sud l'IA elle vient en auto parce qu'elle commence à 6h45 savez-vous ce qu'on m'a répondu trouver un parent qui pourrait peut-être lui prêter sa place de parking ou quelque chose comme ça non ça c'est une solution court terme les plus démunis de notre société c'est eux qu'on doit aider c'est eux qu'on doit encourager là il va en avoir des changements alors ce que je vous demande aujourd'hui parce qu'on n'est pas revenu avec une réponse madame Leblanc ce que je vous demande c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour nos éducatrices je vous ai demandé 100 piastres par année comme les résidents j'ai pas eu de réponse après ça on vous a donné une deuxième solution d'abord moduler un tarif en fonction de leur salaire si on perd ces dames-là s'il y a un taux de roulement moi là je suis une femme moi j'ai décidé d'avoir des enfants moi j'ai décidé de travailler si je suis insécure pour laisser mes enfants parce qu'il y a un taux de roulement trop élevé qu'est-ce que je fais je vais pas travailler j'ai pas les moyens de me payer une gardienne je suis avocate à l'aide juridique j'ai un salaire qui ne me permet pas de payer autre chose qu'une garderie je ne veux pas de roulement d'éducatrice je veux pas perdre mon éducatrice je veux pas la même chose pour les portes à Guy Drummond la directrice est pas ici mais elle est tout aussi inquiète alors c'est quoi la solution madame Leblanc vous avez peut-être pas eu l'occasion d'écouter le conseil de la semaine dernière dans lequel le maire annonçait qu'il nous avait mandaté pour développer une tarification dans le tarif mensuel un tarif social mensuel qui s'appliquerait dans le fond qui pourrait s'appliquer aux éducatrices qui sont avec des revenus un peu plus faibles ok alors premièrement merci madame Leblanc pour cette réponse c'est ce qu'il faut faire ok mais je le sais pas parce que le maire n'a pas trouvé bon ou pertinent de faire un suivi avec nous premièrement et deuxièmement quand est-ce qu'on a ça quand est-ce qu'on a ce tarif-là on est dans la consultation publique en ce moment vous ne devriez pas être prêts avec cette réponse-là ça fait depuis juillet que je dépose des pétitions sur ce point-là mais on a eu la rencontre quand même juste avant les fêtes j'ai été mandatée la semaine dernière et on prépare notre recommandation pour qu'elle passe au conseil du 3 février alors vous pouvez être assuré qu'on fait le suivi de façon diligente ok mais diligente ça devrait être aujourd'hui c'est que ce qui ressort de cette consultation-là que ce n'est pas les conseillers ou M. le maire qui répond entre autres c'est que vous ne prenez pas ça au sérieux comment ça que les réponses ne sont pas là aujourd'hui comment ça se fait qu'on apprend ça aujourd'hui c'est quoi l'exception pour les institutions est-ce que les écoles c'est une institution est-ce que les garderies c'est une institution est-ce que les CPE versus les garderies semi-privées c'est une institution comment on va faire ces réponses-là on devrait les avoir maintenant aujourd'hui on aurait dû les avoir à l'avance pour être prêts pour se préparer merci j'ai une question pourquoi on n'a pas les réponses aujourd'hui la rencontre à la garderie a lieu en janvier a eu lieu en décembre ma pétition a été déposée en juillet l'autre conseil précédent on est allé avec les profs de Guy de Romine et les profs de La Joie pourquoi ça n'a pas été adopté au dernier conseil la question a été prise elle est notée la question on va poursuivre avec la prochaine personne ce serait bien d'avoir une réponse enfin merci Mme Leblanc Louis Julien je mets de la côte sur le 4ème parler à la fin d'une soirée c'est pas la fin mais enfin je veux souligner la qualité des interventions et on pourrait même faire un résumé des volets importants moi je suis très sensible à la question du 2h quand on a des petits-enfants qui viennent nous voir c'est pas vrai qu'on va venir à 20h et que finalement on va les faire coucher alors ça veut dire que les petits-enfants ça pose un problème et pour beaucoup de grands-parents il y a le 2h bon c'est calqué sur je sais pas moi Saint-Lambert 120 minutes seulement au centre-ville quand on va chez les amis à Saint-Lambert mais c'est 4h ou illimité alors c'est pour vous dire que j'ai été très étonnée et ça M. Poulin en a parlé de voir que les pancartes étaient affichées avant même que le règlement soit finalement adopté avant qu'il y ait les consultations alors on affiche tout ça alors je suis allée me promener rue Maplewood en me disant que ce ne sera pas la même chose que sur les rues avant d'identifier mais donc sur la même Maplewood aussi secteur 1 mais voyons donc tu t'en vas dans la partie occidentale d'outrement secteur 1 tu t'en vas au centre secteur 1 et nous dans la partie orientale secteur 1 alors je me suis dit ils ont fait ça ils doivent avoir fait fabriquer des petits collants parce qu'il va y avoir des ajustements ça ne se peut pas que ça reste secteur 1 partout alors là il va y avoir des gens il va y avoir dans des cafés où le 2A ne pourra pas être la norme alors ils vont coller un petit secteur 2 un petit secteur 3 un petit secteur 4 et là chacun va avoir eu une nouvelle réglementation parce que je me dis ça donne quoi un secteur 1 quand il y a 1 ça ne veut dire qu'il y a 2 il y a 3 il y a 4 alors ça c'est une des choses qui m'ont vraiment étonnée et là on a les panneaux et c'est écrit partout deux heures mais ça ne se peut pas ça ne se peut pas que dans tout outrement il y ait la même réglementation et je reviens sur le le facteur social que ça va limiter les visites entre amis entre parents et ça vous le savez que c'est ce qui est le plus important quand on quel que soit l'âge voilà merci beaucoup on aurait épuisé les numéros de questions est-ce que ah ben 10 allez-y 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 oui oui allez-y en fait c'est un peu trivial ma question sans doute par contre je pense qu'elle rejoint passablement les préoccupations que vous venez de manifester ça porte un petit peu sur l'environnement parce que vous avez parlé de l'importance que vous accordez au verdissement à Outremont c'était un de vos objectifs qui était présenté n'est-ce pas alors moi j'habite à Outremont depuis 70 et 19 j'ai 41 ans j'ai levé ma famille un peu comme madame on vit un peu plus la même situation et les enfants de belles familles ils viennent chez nous etc bon alors comme elle en a insisté je ne répéterai pas c'est assez évident comme ça mais c'est mais c'est exactement ce que l'on vit bon et régulièrement ben ils viennent les enfants ils viennent d'ailleurs à Montréal puis ils se stationnent sur la rue bon là alors ça c'est le premier événement ce qui veut donc dire que maintenant enfin je vais passer avec l'autre problème tout de suite pour que vous compreniez que finalement je dois prendre une décision entre le verdissement et l'asphalte bon alors sur ma propriété avec présentement la pelouse on a fait depuis 41 ans pas mal d'efforts pour planter des arbustes des fleurs et de retourbées etc pour rendre ça potable que ce soit plus agréable bon sauf que là vous voyez l'expérience que j'ai eue cette semaine lors du déneigement et qui se répète depuis évidemment 40 ans c'est que j'ai une allée pour l'auto bon et le dénaiseur lui il vient assez curieusement quand il tombe 2 cm la ville elle vient quand la tempête est finie ça fait régulièrement ça fait 2 jours 3 jours après que le déneigement a commencé à venir mais pendant ce temps-là moi je suis obligé de garder ma voiture sur la rue parce que si le déneigement il vient à différentes heures du jour ou de la nuit s'il neige pendant 2 jours lui il vient à chaque 2 cm 3 cm bon alors ça pose un problème et pourtant vous trouvez logique qu'une fois qu'elle avait décidé de passer là à ce moment-là quand la petite pancarte jaune est affichée là on peut aller stationner de l'autre côté de la rue alors la question est un peu simple mais là pourquoi on n'aurait pas le temps de stationner de l'autre côté de la rue dès qu'il commence à vinger tu sais là ça me paraît assez élémentaire ça rejoint donc ça rejoint donc l'autre préoccupation qui fait que les enfants quand ils viennent 2 heures ça n'a pas de l'allure parce que là ils viennent ils viennent manger on fait de la garderie pour les petits enfants alors ça fait que le dilemme que moi j'ai présentement et je vous demande de faire un choix est-ce que c'est le choix de la municipalité que je continue à travailler fort pour verdir ma pelouse ou bien donc si j'enlève tout ça puis je mets de l'asphalte pour mettre des voitures là à la place je pense que vous me mettez dans une situation un petit peu carcassienne qu'on appelle ça tu sais et je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir une solution très simple de dire au moins permettre que quand il neige on peut se stationner aussi longtemps que le déneigement n'est pas terminé des deux côtés de la rue ça semble facile puis évident cependant puis peut-être que je comprends cependant c'est une compétence qui a été reprise par la Ville-Centre alors ce n'est pas Outremont qui déclenche les opérations de enlèvement de la neige et de chargement de neige alors c'est pas c'est pas précis à tel centimètre et tout ça il étudie la météo pour voir est-ce qu'il va tomber de la neige encore plus tard et est-ce qu'on peut retarder ou pas regarder le meilleur moment mais ce n'est pas dans le fond l'arrondissement qui a cette responsabilité-là ou cette compétence-là au niveau du chargement de la neige et j'espère que vous ne n'installerez pas de l'asphalte sur votre magnifique perron mais que vous conserverez le verdissement mais vous ne répondez pas à ma question c'est quoi l'objection parce que le chargement de la neige par la Ville de Montréal fine mais la décision que en attendant que la neige soit chargée et pendant que le dernier neigeur il vient que je ne puisse pas stationner sur la rue pour plus que deux heures ça c'est vous oui je ne veux pas vous dire comment organiser vos choses je ne sais pas je vais juste vous dire que peut-être il y a d'autres moyens de regarder avec votre déneigeur mais je ne veux pas rentrer au niveau personnel mais de vous coordonner peut-être avec votre déneigeur pour pouvoir stationner votre voiture dans votre stationnement si vous le souhaitez on a terminé avec les numéros mais si vous le souhaitez on poursuivrait parce qu'on s'était donné encore un moment on va juste y aller dans l'ordre donc moi ce que je vous suggère c'est peut-être juste venir devant les micros si vous le souhaitez bien oui oui vous pouvez on va y aller de façon alternée pardon allez-y bon c'est la première fois que je viens à une consultation publique et ce que je constate il y a beaucoup de confusion puis d'insatisfaction juste un commentaire je trouve ça vraiment aberrant que vous allez commencer déjà à donner des contraventions à mettre ça en place dès le 1er février quand la plupart des gens moi je viens ici pour m'informer il y a beaucoup de questions qui ont été répondues mais si je n'étais pas venue je pense que c'est pas il y a beaucoup de questions beaucoup de questionnements comment ça va marcher la question des garderies des employés des garderies j'ai cru comprendre que c'est à partir du 1er février que ces employés-là doivent déjà avoir la vignette je trouve que c'est 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 vraiment tout croche les gens vont être insatisfaits il faudrait repousser cette date-là puis aussi informer les visiteurs qu'ils ont encore le droit jusqu'au 1er février si vous ne retardez pas la date de venir stationner plus que deux heures l'information ne circule pas on ne sait même pas encore comment on va enregistrer nos visiteurs on est le 20 on est quelle date là? on est le 21 janvier c'est trop court vous ne vous donnez pas assez de temps d'après moi ça va juste augmenter la frustration il faut pour que le processus soit bien fait que les gens ont le temps de poser leurs questions d'avoir des réponses satisfaisantes je crois que vous faites erreur avec cette application avec le projet en appliquant à partir du 1er février déjà ça et le le prorata pour les vignettes aussi qui n'a pas été appliqué c'est deux choses merci beaucoup pour votre commentaire j'aimerais ça que ce soit des questions je vous inviterais à poser des questions voilà bonsoir je suis toujours Denis Alex et j'habite toujours sur la rue de l'épée j'aimerais revenir sur la problématique des permis temporaires qui si j'ai bien compris sont limités à 50 par année et 2 par jour je m'insurge contre cette façon de faire là je vois absolument pas mais absolument pas à quoi ça vous concerne le nombre de gens que j'ai décidé de recevoir chez moi par année ou par jour je vois pas pourquoi à mon anniversaire je devrais recevoir deux personnes ça vous regarde de un pas vous vous mêlez de ma vie privée et comme disait madame tantôt vous avez pas demandé conseil à vos avocats vous avez pas eu d'avis juridique et je comprends pas pourquoi vous l'avez pas fait d'abord avant toutes ces réunions là mais je le répète c'est inconcevable pour moi que vous vous mêliez de qui vient chez nous de combien ils sont combien ils sont par jour ça ne vous regarde pas et ma question j'aimerais savoir si ça et vous allez mesurer tout le sarcasme et le cynisme qu'il y aura dans ma question j'aimerais savoir si monsieur le maire va se conformer aux mêmes restrictions de 50 par année et 2 visiteurs par jour voilà alors je crois que vous avez eu peut-être une mauvaise information il n'y a pas de limitation de 2 alors si vous voulez vous pouvez pour les 50 vignettes gratuites c'est bien ça votre question on a toujours dit 2 et même les 50 ça ne vous regarde pas combien je reçois de gens chez nous par année vous n'êtes pas la stasie j'ai le droit de recevoir autant de gens que je veux à mon anniversaire de 60 ans j'ai reçu 60 personnes j'ai le droit et vous n'avez pas et le reste de l'année je ne peux plus recevoir personne il faut payer sinon il faut le voir peut-être différemment comme un avantage pour les résidents pardon aux taxes qu'on paye d'avoir un 50 vignettes journalières qui sont gratuites alors c'est peut-être l'autre côté vous n'avez pas à contrôler combien de gens je vais recevoir chez moi par année vous comptez 50 c'est une par semaine j'ai plus d'amis d'enfants ma parenté n'importe quoi un par semaine je vais vous inviter merci beaucoup je vais vous inviter à poser des questions qui n'ont pas déjà été posées il y aura un pardon j'essaie juste de m'assurer que le maximum de positions sont entendues et le maximum de diversité de questions sont posées donc on se donne jusqu'à 9h30 on va vous parler aussi de la suite qui va être le 19 février où vous pourrez émettre puis exprimer aussi d'autres opinions donc on va aller avec madame ici je ne veux pas être filmée pour des raisons privées parce que le respect de la vie privée c'est important moi la question c'est que je vois les adaptations du stationnement par-ci les exceptions par-là les ci les ça tout ça ça va coûter combien il va rester combien du fameux supposé 400 000 quand je vois qu'on anglage plein de gens il va falloir engager des gens pour gérer les vignettes engager des gens pour nous surveiller engager des gens pour s'assurer qu'on a une sécurité de nos données engager des gens ben là avec les réductions pour les professeurs avec les réductions de ci avec les réductions de ça et en veux-tu et en voilà on est rendu où au niveau budget là ? c'est où le plan d'affaires ? je veux bien moi un paquet de petites affaires puis vous voyez bien que ça ne marche pas alors mon feeling c'est j'ai l'impression d'être en plein milieu d'une improvisation si toutes ces choses-là auraient dû être faites avant ça a coûté je ne sais pas combien installer les vignettes ça vous coûte vous ce qui est correct je ne suis pas contre ça mais tout ça c'est des dépenses qui sont grugées dans le supposé 400 000 de profit qu'on n'a jamais su d'où c'est qui venait en passant basé sur quelle étude aucune idée de même c'est sort de même et là tout ce que j'entends depuis trois mois qu'on en parle c'est oui on va donner des exceptions oui on va donner des exceptions à quand le plan d'affaires à quand à quand le plan d'affaires qui va me montrer exactement combien de revenus vous avez quel genre de dépenses vous allez engager et combien au bout il va vraiment rester de toute cette offensive-là alors quand on va avoir exactement l'information c'est quand ça va être fait si vous parlez d'un plan d'affaires il a été déposé puis vous pouvez le voir dans le cadre du budget au mois d'octobre on a déposé l'ensemble des informations avec dans le cadre de la présentation du budget 2020 oui ben madame moi dans ma vie c'est ça je fais de la gestion de projet des petits à des très gros et jamais dans 100 ans je ne sais pas répondre à cette question-là posez-vous des questions on va aller au micro avec monsieur Poulin oui bonsoir bon juste pour information pour tout le monde toutes les questions que j'ai posées dans mon allocution ont été remises à madame Leblanc ainsi qu'à conversité donc on espère avoir des réponses très prochainement à ces questions afin de préparer les mémoires parce qu'évidemment on ne peut pas attendre au 19 quand il faut déposer les mémoires le 17 pour avoir réponse à ces questions donc on suppose qu'il y a un délai raisonnable c'est à l'intérieur d'une semaine quelque chose comme ça pour qu'on ait le temps de faire des choses mais bon je ne peux pas m'empêcher de poser une autre de mes questions fondamentales parce qu'on comprend dans un souci d'être équitable dans la crise climatique qui nous touche tous donc on comprend l'objectif de la mairie puis on le partage je pense que la majorité des gens dans la salle le partagent puis ils veulent faire des efforts pour diminuer les gaz à effet de serre moi ce que je ne comprends pas c'est la méthode choisie pour en arriver là c'est à dire pourquoi est-ce seulement les citoyens qui n'ont pas le bénéfice d'une place de stationnement privé comme moi comme monsieur le maire comme plusieurs autres personnes dans cette salle pourquoi est-ce seulement les citoyens qui n'ont pas ce privilège d'une place de stationnement privé qui doivent faire les frais de la transition écologique et qui doivent accumuler le pot d'argent que la mairie veut dépenser vu qu'on a déjà statué que c'était l'objectif premier de cette intervention M. Poulin juste pour bien comprendre votre question ce que vous demandez c'est pourquoi c'est ceux et celles qui n'ont pas de stationnement privé qui doivent faire les frais de cette mesure de la vignette parce que dans le fond le plan est financé à même les nouvelles vignettes émises donc si on a une entrée privée on n'a pas besoin de vignettes donc on ne paye rien ça va être mon cas pourquoi pourquoi c'est seulement ces citoyens-là au lieu que ce soit un effort commun de l'ensemble de la municipalité est-ce que c'était la meilleure façon de générer les 10 400 000 de revenus dans un souci d'être équitable envers tous les citoyens qui ont tous un effort à faire alors ça a été la mesure choisie par le conseil d'arrondissement je ne sais pas si vous le savez mais en moyenne à la municipalité ça va coûter 1300 dollars entretenir une place de stationnement sur rue alors ça engage quand même des frais d'entretenir le domaine public et comme la dame je crois qui est partie qui avait un stationnement privé mais qui sait quand même acheter une vignette pour pouvoir laisser dans le fond son espace privé à sa visite ses parents etc et elle-même pourra stationner dans la rue alors ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres personnes juste madame Leblanc si vous avez cette étude du 1300 je ne l'ai pas vue dans le data room spécifique à Outremont alors est-ce que ça serait possible de mettre cette information et la façon dont vous êtes arrivé à ce chiffre-là pour Outremont dans le data room je fais référence à des chiffres qui proviennent de la ville-centre mais je vais vous trouver la référence oui s'il vous plaît mettez-le dans le data room pour qu'on détermine la méthodologie parce qu'honnêtement s'il faut entretenir les rues les rues ce n'est pas juste pour les autos c'est pour les piétons c'est pour les cyclistes alors je ne vois pas en quoi dégager la rue de part en part fait en sorte qu'on a 1300 dollars de plus par place de stationnement au-delà des coûts nécessaires à entretenir les rues les autres j'ai recherché la référence M. Poulin merci M. Poulin on va passer à M. Desjardins bonsoir Mme Leblanc d'abord je trouve ça d'avant dans la position dans laquelle on vous met ce soir vous savez que en ce qui me concerne c'est pas personnel et j'aimerais parler de budget mais budget de gaz et effet de serre on parle de transition écologique votre premier des trois points était celui de la réduction des GES on s'entend qu'on a 10 ans pour réduire les GES de 30% au niveau de la terre pas juste outremont et comme n'importe quelle personne qui gère un budget on doit pour vous êtes un gestionnaire on peut pas gérer ce qu'on mesure pas il y a un citoyen qui est allé à plusieurs reprises au conseil d'arrondissement la dernière fois que je l'ai vu il n'y avait pas encore de réponse sur vos études budgétaires en termes de GES et vos hypothèses de travail c'est-à-dire comment allez-vous faire pour voir les gains de votre plan s'il n'y avait pas de mesures avant et ça c'est pas clair vous avez encore au dernier conseil répondu à la question et comme j'ai une formation d'ingénieur j'ai un petit côté geek je vais vous donner un exemple il y a 50 kilomètres de voies publiques à Outremont et pour les patrouillers aux deux heures ça prend un patrouilleur 350 kilomètres par jour pour le faire en passant comme vous le savez j'ai déjà parlé cet été un patrouilleur qui me disait que dans un chiffre de travail il peut seulement faire deux rues comme ça mais admettons qu'un jour vous allez les équiper de caméras il pourra faire son 350 kilomètres par jour un arbre capture dans sa vie et là j'ai appelé des présidents d'une compagnie qui vend des crédits carbone alors lui il m'a donné le chiffre une demi-tonne en considérant la mortalité des arbres l'environnement une demi-tonne de CO2 dans la vie votre plan de stationnement je pourrais vous envoyer mes hypothèses requiert la patrouille aux deux heures de 50 kilomètres de voies publiques ce qui génère annuellement 91 tonnes de CO2 madame en assumant une voiture écologique alors ça prend 180 arbres par année pour off-setter pour contrebalancer ça alors moi je suis bien intéressé parce que moi je suis un amateur dans ce domaine mais je suis bien intéressé d'examiner avec attention votre étude d'impact sur les GES avant et après et j'aimerais l'avoir et là j'aimerais savoir si elle existe et quel ingénieur a signé ça comme sous-question aussi par rapport au dos d'âme vous avez parlé que c'est un ingénieur de la ville j'aimerais avoir son nom et sa spécialité parce que c'est pas tous les ingénieurs qui peuvent faire des études sur les dos d'âme en termes d'impact de pollution en passant j'étais le premier citoyen d'Outremont d'avoir une voiture électrique en 2012 alors je ne parle pas à travers mon chapeau les bottines suivent les babines merci monsieur Terjardin pour votre question en sous-étape alors comme vous le savez présentement nous n'avons pas d'études qui analysent les GES à Outremont cependant comme ça a été dit à plusieurs reprises nous planifions en faire une cette année pour pouvoir comme vous l'indiquez se mesurer et entre les deux naturellement faire un plan d'action pour pouvoir diminuer les GES à l'arrondissement en se servant des profits de la refonte du stationnement mais votre plan de stationnement aurait dû être motivé par une étude avant parce que là si vous faites une étude maintenant on ne mesure pas avant et après vous allez mesurer à partir de maintenant ma question c'est l'étude qui a motivé et justifié le plan de stationnement est-ce qu'elle existe non elle n'existe pas elle n'existe pas il n'y a pas d'étude en tant que telle avec les données dont vous mentionnez qui a été faite à l'arrondissement parfait je voudrais juste répondre l'ingénieur en question pour les dos d'âme c'est un ingénieur qui est spécialisé en ingénierie urbaine civil mécanique non c'est civil parfait ok juste en passant les études que j'ai lues sur les dos d'âme les études britanniques je vais vous les envoyer augmentation des gaz effet de serre sur les tronçons de 100% augmentation des particules de 100% dioxyde d'azote de 100% alors je vais aussi vous demander de fournir vos études d'impact écologique sur les dos d'âme parce que dans les grandes villes aujourd'hui on est en train de les enlever et il y a certains secteurs en Europe où on les enlève autour des écoles parce que les jeunes font de l'asthme si vous avez déjà conduit un enfant asthmatique à Sainte-Justine moi je l'ai fait le mien c'est pas drôle on parle pas juste de gaz effet de serre et puis donc j'imagine qu'il n'y avait pas d'études pour ça mais j'aimerais ça je vais vous envoyer les miennes merci beaucoup monsieur Desjardins merci je vais juste faire un commentaire une question pour madame Leblanc commentaire c'est intéressant on est ici depuis trois heures et c'est intéressant pour conversiter il n'y a personne qui est venu ici pour nommer les bénéfices de ce plan de stationnement et c'est une séance d'information c'est pas une séance de critique on n'était pas bon je ne sais pas combien de personnes n'ont su de cette rencontre ici je sais que la ville a envoyé qu'autre à moi a envoyé des lettres avec des informations mais aucune information sur la consultation publique a été envoyée aux citoyens c'est juste sur les règles de stationnement qui ont été votées par le conseil donc je pense que c'est intéressant qu'on constate ça ça s'est enregistré donc tout le monde peut le savoir c'est intéressant c'est les citoyens les résidents sont venus ici et il y a eu pas même une personne qui était capable de nommer un bénéfice ou quelque chose de positif dans ce plan de stationnement je pense que ça va vous aider énormément avec votre travail ma question à madame les blancs donc j'avais pensé avant que j'avais le droit à deux questions bon c'est juste une question c'est la question de la différence entre les résidents et les non-résidents à partir du moment où le non-résident a le droit d'acheter oui beaucoup plus cher que nous 12 fois plus cher que nous à partir qu'un résident qu'un non-résident peut acheter sa citoyenneté outrement par 12 fois la valeur qu'on paye pour stationner parce qu'on paye nos taxes on paye nos taxes foncières nos taxes scolaires etc c'est pas donner d'habiter à Outremont on a beaucoup de parcs etc donc c'est un beau quartier on valorise ça sur quoi basez-vous de donner exactement le même droit à ceux qui veulent s'acheter le droit de devenir des Outre-Montains pour nous pour compétitionner avec nous les résidents sur les places de stationnement je ne comprends pas ça je ne comprends pas comment ça peut se faire donc ma question c'est à partir de quoi avez-vous mis en pied d'égalité les résidents et non-résidents juste sur une question budgétaire et si vous considérez parce que Conversity va faire un rapport si vous considérez la possibilité si ça a été évalué dans vos études pour l'implantation du système de nouveaux stationnements si ça a été conçu s'il y a une étude s'il vous plaît publiez-le sur la possibilité de créer des vignettes pour les non-résidents oui oui ils vont payer 12 fois plus que nous et une vignette et des espaces spécifiques pour les résidents ça veut dire vignette A pour les résidents vignette B pour les non-résidents je ne parle pas de budget je ne parle pas de montant merci excusez-moi monsieur Craft juste la dernière portion de la question je n'ai vraiment pas compris je suis désolée si ça a été conçu une évaluation pour des vignettes pour les non-résidents qui soient différentes et pour des zones différentes aussi le zonage de stationnement et le privilège différent soit disant en jour semaine en week-end je ne sais pas est-ce que vous avez évalué la possibilité où c'est juste on fait une équivalence entre résidents et non-résidents juste qu'ils vont payer plus et c'est tout donc on les met en pied d'égalité concernant les études pour ce facteur-là il n'y en a pas eu alors je ne veux pas le répéter encore et encore ça n'existe pas ça n'a pas été fait spécifiquement pour Outremont cependant ce que vous mentionnez sur un pied d'égalité je ne suis peut-être pas sûre de comprendre cependant c'est la tarification ça existe aussi dans d'autres arrondissements si on se fie aussi aux meilleures pratiques comme je le disais tantôt il y a quand même un avantage pour les résidents à payer moins cher versus les je vous comprends non je vous comprends parce qu'il y a des cas est-ce que vous me permettez de terminer ma question ma réponse plutôt à votre question alors cette tarification elle est vraiment vraiment moins cher et comme vous le soulignez 12 fois plus cher pour les non-résidents cependant cette tarification-là comme je le disais précédemment ça va nous permettre je crois de mieux utiliser le domaine public et maximiser aussi les espaces lorsqu'elles le sont tarifées non ma question c'est parce qu'on le fait en détriment des résidents donc est-ce qu'il y aurait par exemple s'il y avait deux types de vignettes différentes on pourrait établir par exemple dans certaines zones ou en certains horaires c'est un privilège pour les résidents les non-résidents ils doivent s'arranger etc donc on donnerait on reconnaîtrait un privilège aux résidents qui ne passent pas par la caisse c'est peut-être une suggestion que vous pourriez faire lors de la journée du 19 dans un mémoire ou dans une opinion verbale merci M. Craff je vais prendre la dernière question la soirée alors Esther Saint-Amour et je reste toujours sur la rue Champagnard ma question vient d'une diapositive qu'on a vu défiler aujourd'hui alors changement au règlement alors ce qu'on peut lire c'est à la demande des citoyens quels citoyens et à la suite de pétitions quelles pétitions le comité sur la circulation et stationnement recommande le retrait des stationnements sur cette avenue dont évidemment la rue Champagnard un de quels tronçons s'agit-il où sont ces pétitions qui sont les citoyens et surtout surtout pourquoi on a donné suite à cette pétition alors que la pétition de M. Poulin qui fait consensus ici on ne lui donne pas suite la pétition de M. Poulin et les citoyens qui ont répondu à cette pétition ça donne la consultation en droit d'initiative première partie aujourd'hui deuxième partie le 19 février alors moi je ne dirais pas que ça ne donne aucun résultat ça a donné ce résultat-là concernant la demande des gens et des pétitions vous pouvez les voir dans les différents conseils d'arrondissement il y a des gens qui sont venus déposer des pétitions en conseil on en a reçu aussi au greffe de l'arrondissement et ça a été aussi documenté et rapporté au comité de circulation et stationnement dont le compte rendu est déposé en conseil d'arrondissement alors c'est des informations auxquelles vous pouvez avoir accès ils sont disponibles sur le site internet avec l'ensemble des autres documents l'ensemble des pétitions est disponible ce que je vous dis c'est qu'on en fait une reddition de compte étant donné qu'il y a des informations personnelles je ne pourrais pas me prononcer sur est-ce qu'on rend disponibles les pétitions en tant que telles il faudrait que je me réfère au greffe mais cependant je peux vous dire que pour chacune des demandes de rue il y a eu une demande formelle écrite qui a été faite et pétition et on a pour chacune des demandes envoyées pour le pâté de maison pour lequel ça s'appliquait un avis à l'ensemble des résidents ok rue Champagnard ça s'appelait où le côté de la rue où on va perdre le stationnement c'est dans quel tronçon parce que moi je reste sur la rue Champagnard et je n'ai rien reçu entre Saint-Viateur et Bernard ok et tout le monde a été avisé de cette pétition oui c'est au mois de septembre ok et les pétitions vont être disponibles comme je vous dis les pétitions étant donné qu'il y a des informations personnelles on ne peut pas les rendre disponibles à ma connaissance mais je vais en référer aux griffes pour voir qu'est-ce qui peut être fait mais pourquoi on a donné suite à ces pétitions-là combien de personnes ont signé les pétitions là je ne peux pas vous dire de tout de suite combien de personnes exactement ont signé les pétitions on pourrait peut-être je vais vous répondre là si c'est ça votre question merci beaucoup alors c'était la dernière question ce n'est pas une question c'est la dernière là compte tenu de la réponse qu'on vient d'avoir qu'il y a d'autres pétitions il y a d'autres considérations qu'on ne peut pas dévoiler il faudrait un moratoire jusqu'à ce que tous les mémoires soient déposés et on ne peut pas dans le fond dire qu'à partir du 1er février il va y avoir des contraventions il n'y a personne qui s'entend et on n'a même pas les réponses des politiques de la ville des politiques au sens français des gens qui ont le maire etc. alors un moratoire s'imposerait parce que c'est le chaos voilà alors il me reste un petit 5 minutes tout simplement pour vous parler de ce qui s'en vient donc la première étape est complétée la deuxième se déroule le 19 février alors le 19 février ce sera la journée de l'audition des mémoires et des opinions il y a deux plages horaires qui sont déjà déterminées de 13h à 17h et de 18h30 à 21h30 alors les dates ont été déterminées en fonction de la réglementation donc alors ce qui s'en vient c'est l'audition des mémoires et des opinions verbales donc comme je vous l'ai dit ça se déroulera le 19 février deux plages horaires ici même au centre communautaire les auditions vont être web diffusées comme ce soir et pour chaque intervention il y aura un maximum de 10 minutes et l'heure précise de chacune des interventions va vous être communiquée lors de votre inscription ce qui est important ce qui est le plus important c'est que les personnes qui souhaitent présenter publiquement un mémoire ou exprimer une opinion verbale doivent s'inscrire vous devez vous inscrire le 17 février pour qu'on puisse s'assurer de bien coordonner les présentations puis qu'on ait le temps suffisant pour entendre toutes les opinions donc ce qu'il faut garder en tête c'est le 17 février avant midi alors et ça se fait par courriel à l'adresse qui est indiquée secrétariat.outremont à commercialville.montréal.qc.ca ou par téléphone qui est toujours le 514-261-3955 je sais que c'est beaucoup d'informations mais ce que vous avez à retenir c'est le 19 février on est prêt à vous entendre on est prêt à recevoir vos mémoires écrites verbales et il faut s'inscrire le 17 février pardon avant le 17 février à midi si vous souhaitez déposer un mémoire donc si quelqu'un ne peut pas être présent le 19 février il peut quand même déposer un mémoire sans le présenter verbalement à ce moment-là vous avez jusqu'au 28 février pour le faire donc qui ne peut être présent le 19 février a toujours la possibilité de nous faire parvenir un mémoire à l'adresse qui est la même qui est celle du secrétariat.outremont ce soir aussi il y a eu plusieurs demandes il y a eu plusieurs partages d'informations moi je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur le site de la ville de Montréal puis je vous invite à aller la consulter les informations les plus à jour concernant cette consultation ils seront indiqués donc je vous remercie beaucoup d'être resté comme ça jusqu'à la fin d'avoir participé dans un respect et avec toute l'écoute dont vous avez fait preuve merci infiniment puis on se retrouve en tout cas moi personnellement le 19 février merci puis bonne soirée